Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune Spider-Man au talent électrisant avec un film où l'animation révolutionnaire vous transportera dans un monde visuellement stupéfiant où chaque scène est un tableau vivant. Préparez-vous à être transporté dans un univers où l'action, l'émotion et l'innovation se marient parfaitement. Installez-vous confortablement au coin du feu et en route pour une aventure extraordinaire à travers le Spider-Verse de Miles Morales. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wevo et nous sommes de retour avec une émission Spider-Man à l'occasion de la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse. Wevo, comment vas-tu ? Fouh ! Parfaitement bien. Mais alors ? Parfaitement bien. Enfin, non, il faut dire la vérité aux auditeurs. J'ai une petite allergie au pollen assez intense. Du coup, j'ai un peu le nez bouché. Ça s'entend ? Ça s'entend. Dites-le dans les commentaires si vous l'entendez. C'est ton enfer chaque année. C'est un délire. Mais là, cette année, c'est chaud. Et j'ai prévu juste sous-traitement. L'année dernière, c'était pareil. L'année dernière, pendant trois mois, tu avais le nez qui turniflait non-stop. Je ne me rappelle même pas. Enfin, chaque année, je suis allergique. Oui, c'est ça. Là, j'ai pris un traitement. Parce que moi, vraiment, c'est une des périodes de l'année que je préfère. Il ne fait pas encore assez chaud. Tous les arbres se sont mis à fleurir, etc. J'adore cette période de l'année. Toi, c'est ton pire cauchemar. Moi, je n'aime pas cette année. Allez, hommage à tous les allergiques. Et suite aussi à notre précédente émission, où je dis ma plus grande honte, hommage à tous les timides qui sont enfants. Je te présente. Tu es devenu une icône des timides. J'ai des messages par millions de personnes qui me racontent leur honte. Franchement, en plus, c'est vrai que c'est cool. Je vous invite à écouter la dernière émission. Et notamment ce moment. Par contre, tu viens de spoiler que c'est toi qui as perdu. Petit spoil, dommage. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. J'allais dire que je n'ai rien dit, mais si. Mais vraiment, du coup, c'est vrai que c'était cool. Ce fait que tu avoues ta honte. Une vraie honte, pour le coup. Pas un truc inventé pour le show, tu vois. Franchement, c'est vrai que c'était très cool. De ce rencontre, je me disais même des gens qui, en milieu scolaire, etc. Très cool pour toi. Qui peuvent avoir du mal. En plus, oui, c'est vrai. Mais vraiment, j'ai trouvé que tu t'es vraiment confié. Et tu as même dit que maintenant, tu le vivais très bien. Il n'y avait plus de soucis, tu vois. Et du coup, pour ceux qui vivent des moments comme ça, ça peut être très cool, je trouve. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On en a assez parlé. Non, mais on est de retour avec une émission Spider-Man. On en a fait pas mal, en fait, des émissions Spider-Man. C'est vrai. Mais notamment, on avait parlé vite fait, du coup, du premier Spider-Man qui s'appelait New Generation en France. Pourquoi ? Parce que dans le monde entier, il s'appelait Spider-Man Into the Spider-Verse. Et en France, tu sais, encore, ils auraient donné un nom français. Tu vois, tu dis, bon, allez, pourquoi pas ? Mais là, c'est un nom anglais qu'ils ont inventé. Pourquoi New Generation, quoi ? Il n'y a aucun rapport. Bah ouais, c'est bizarre. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que même là, sur ce deuxième film, du coup, qui, pour le coup, là, ils ont préservé le Into the Spider-Verse, enfin non, le Across the Spider-Verse, qui est même en Amérique, etc. Mais j'ai des petites réserves sur la VF, que je trouve, je ne sais pas, il y a des maladresses qu'on n'est pas habitué. Parce que nous, tu sais, on a souvent l'habitude de défendre la VF. On adore les doubleurs VF, etc. Mais là, je ne sais pas, déjà sur le premier, tu sais, ils avaient, c'était en 2018. C'était en décembre 2018. Donc, c'était après la victoire de la France en Coupe du Monde. Et du coup, ils avaient invité des joueurs à faire quelques voix, notamment des méchants. Et tu as des répliques. Je vais te frapper comme un coup franc, tu vois, ou un truc comme ça. Tu fais, oh là là. C'est ça. Et là, dans ce deuxième épisode, pas mal de moments, je me suis fait la remarque. Je ne sais pas, il y a des répliques qui sonnent un peu bizarrement. Il y a des acteurs qui sont... Il y a des acteurs, je trouve, qui ne sont pas driveés de la même façon. Notamment, le personnage de Gwen, où dans le premier film, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Pardon, mais c'est celle qui double, genre, Emma Watson dans les Harry Potter, tu vois, Hermione Granger, tout comme ça. Sauf que je ne l'ai quasiment pas reconnue dans le deuxième film. Donc voilà, je... Voilà, c'est des détails, c'est peut-être des détails, mais je ne sais pas, c'est perturbant. Et voilà. Donc bref, je commence les critiques. Là, moi, je sors le lance-flamme pour cette émission. Ah oui, là, ça va être... On ne va faire que des critiques. Là, ça change. Ça change de nos episodes habituels. Non, mais c'est intéressant. Tu commences par un truc intéressant. Mais donc, voilà. Donc ce film, nous, à l'époque, on en avait parlé vite fait dans une émission. On avait fait plein de Spider-Man. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'émission. Donc préférée ? Quel est le meilleur Spider-Man, etc. On avait parlé du jeu, on avait parlé de celui-là, on avait parlé des trilos. Enfin, celle avec Toby, avec Andrew, enfin, tout ça. On avait fait une émission, du coup, pour l'émission... Enfin, pour le film. Comment il s'appelait déjà, tu sais, avec les... No Way Home ? No Way Home, c'est ça. Non. Oui, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Non, c'était avant. C'était celui-là. Non, il y a Homecoming, c'était le premier. Après, il y a Far From Home, quand ils sont à Venise. Ah oui. Et après, c'est No Way Home, t'as raison. Exactement. Avec les trois. Et du coup, voilà. Moi, je dois avouer que... De toute façon, je l'en ai déjà parlé dans ces émissions-là. Mais j'ai deux super-héros, vraiment, que j'aime beaucoup. C'est, donc, Batman et Spider-Man. Donc, j'en ai un chez DC, un chez Marvel, comme ça, je suis bien. Mais j'avais expliqué que Batman, en fait, finalement, c'était pas le héros que j'aimais. Mais j'adorais ses méchants. Dans les Batman, moi, je trouve que tous les méchants, ils ont une histoire de dingue, etc. Enfin, j'adore. Alors que Spider-Man, c'est vraiment le héros Spider-Man que j'aime. C'est la grosse différence que j'ai entre les deux, en fait. Et j'aime beaucoup le héros. Et j'aime certains méchants de Spider-Man. Mais c'est pas non plus... Toi, j'ai pas des méchants aussi iconiques qu'un Joker ou qu'un Harvey Dent ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment le héros. Auquel j'arrive à m'identifier, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Moi, Spider-Man, j'ai adoré avec Tobey Maguire, plus spécifiquement. Parce que je pouvais m'identifier. En tant que timide. En tant que timide, qui a une honte suprême. Et du coup, l'identification était beaucoup plus facile. Alors que ça, avec Batman, je suis pas milliardaire. Donc clairement, déjà, c'est plus compliqué. Mais ouais, ouais. Du coup, je pense qu'il y a de ça. C'est vrai que Batman, c'est surtout les méchants qui sont souvent badass. Qui sont ultra nuancés. Peut-être moins dans Spider-Man. Mais par contre, le héros en lui-même, du moins pour certains Spider-Man. Enfin, pour beaucoup de Spider-Man, il a ce charisme-là, cette identification qu'on peut faire. Ouais, et puis même ce côté Monsieur Tout-le-Monde, je trouve. Ouais, ouais, tout à fait. Il se passe beaucoup plus. Et du coup, c'était un exercice qui n'était pas évident avec l'arrivée de Miles Morales. Donc moi, j'étais très curieux. D'ailleurs, j'ai regardé les dates. Parce que moi, il me semblait que je l'avais découvert avec le jeu vidéo sur PS4. Et j'ai regardé les dates. Et en effet, le jeu était sorti en septembre 2018. Et le film, là, il est sorti en décembre 2018. Donc deux mois après le jeu, tu vois. Donc j'ai vraiment dû découvrir Miles dans le jeu. J'en avais entendu parler en comics, etc. Notamment, à cause comme d'hab', les polémiques. Quoi ? Un Spider-Man noir ? Mais non, c'est un scandale. C'était comme ça, je pense qu'on a tous découvert l'existence de Miles. Tu vois, à cause des mêmes connards, tu vois. Alors que, c'est dommage. Alors que là, j'ai vu tout rapidement le podcast. Parce qu'on a toujours une investigation de haute renommée dans notre émission. Il faut le préciser. J'ai vu que l'interprète, au contraire, il était content qu'il interprète un Spider-Man noir. Parce que ça représentait un héros qui représentait les minorités en Amérique. Donc il en était fier. À l'inverse, justement, des gens qui critiquent. Mais même, de toute façon, en plus, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Parce que oui, c'est un nouveau Spider-Man, mais c'est un autre personnage. Donc je trouve ça très cool. Tout à fait, oui. Et en plus, pour le coup, pour tous ceux qui disent... Ils ne comprennent pas l'intérêt d'être représentés, etc. Moi, avec Mice, finalement, je ne savais pas du tout à quoi j'allais assister. Du coup, avec ce nouveau personnage, j'étais tellement fan de Peter Parker que pareil, je me disais peut-être que je ne vais pas me reconnaître. Et ce qui est génial, c'est que Mice, je ne suis pas noir. Donc je ne me suis pas connu, on va dire, à ce niveau-là. Mais par contre, moi, je suis un enfant des années 90, je suis un enfant, un ado du hip-hop. Et du coup, en fait, Mice m'a totalement charmé via ce côté-là. Et là, je me suis senté... Mais vraiment, en plus, c'est un des trucs que je sors à chaque fois que je parle du premier film avec Mice Morales. On va dire Spider-Man Into the Spider-Verse. On va garder le nom international. C'est ce que je dis à chaque fois quand on me dit, mais pourquoi ce film ? Tu l'aimes autant. En fait, je lui dis parce que ce film, il est hip-hop. Ce film, moi, j'adore ce côté hip-hop. Ils ont réussi à mettre cette culture musicale au service d'un film de super-héros. Et moi, je le trouve épique. Mais c'est peut-être même plus épique que tous les films de super-héros que j'ai vus. Dans le premier film, quand Mice met le costume pour la première fois, avec la chanson What's Up Danger... J'adore, quoi ! J'adore ! Et je suis trop content parce que je m'étais fait aussi la remarque avec le film Creed. Où, pareil, j'avais eu ce même sentiment. Donc, normal, parce qu'ils utilisent un peu la culture afro-américaine. Et du coup, le hip-hop est intrinsèquement lié à cette culture. Et du coup, je me reconnais. Et aujourd'hui, vraiment, j'adore toujours Peter Parker. Parce que c'est une partie de moi-même. Mais Mice Morales, c'est une autre partie de moi-même. Et je me reconnais tout autant, en fait, dans les deux personnages. Et je trouve ça tellement fort. C'est ce que je me suis dit, là. Je me suis rematé le premier film avant d'aller voir le deuxième au cinéma. Et je me suis dit, mais vraiment, ça me touche, en fait. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Que le hip-hop soit aussi bien placé dans ce film, c'est comme une reconnaissance, tu vois, aux yeux du grand public ou je ne sais quoi. Et vraiment, ça me touche. Et c'est pour ça que j'avais tellement aimé ce premier film. Parce qu'il y avait ça. Tu sais, moi, je l'avais déjà dit, tu sais, j'avais un peu ce côté revendicatif quand j'étais plus jeune. Où je défendais le rap, le hip-hop. J'avais ce côté, tu vois, militant. Et tu me montres ce film, mais quand j'étais ado, mais j'aurais pété un câble, j'aurais pété un câble. Ça paraissait impossible. C'est ce qu'il faut se dire pour les plus jeunes qui nous écoutent. À l'époque, c'était inconcevable de voir un morceau de rap, tu vois, dans un film. Tu vois, ça n'existait pas. Ce n'est pas possible, tu vois. C'était limite une sous-culture, le rap, à l'époque. Et là, de me dire que c'est un putain... Alors, c'est encore qu'un animé, on va dire, tu vois. C'est même pas encore le grand, grand public, tu vois. Mais ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de plaisir. Ce qui lui porte, je pense, parfois des faveurs, le fait que ça soit un animé. Il y a certaines personnes qui disent, « Ah ben non, c'est pour les gamins, je ne vais pas les regarder. » C'est un truc qu'on a déjà évoqué plein de fois, mais là, c'est le cas pour là aussi. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors qu'il y a des sujets dedans. C'est pépite. Moi, je trouve, c'est un des films, donc on parle du premier, mais c'est un des films, je trouve, c'est peut-être un des meilleurs films Spider-Man tout court, en fait, tout simplement. Peut-être pas le meilleur, parce que ça dépend des sensibilités de chacun et tout, mais en termes de fraîcheur, en termes d'idées créatives, en termes d'histoire, en termes de scénarios, de personnages, franchement, il n'y a pas grand chose d'approcher. On en revient sur la musique. Déjà, la musique rap, comme tu disais, mais même la bande son musicale qui va au-delà du rap dans le premier film, c'est puissant. C'est épique. C'est épique à souhait. Est-ce que tu l'as revu, toi aussi, du coup, juste avant d'aller voir le film ? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, franchement, je ne me rappelais pas qu'il était aussi bien. Tu te l'es fait au casque, à la barre de son, tu te l'es fait comment, du coup ? Je l'ai fait au... casque. Je l'ai fait au casque. Moi, comme moi. Au casque. Comme moi. Moi, j'ai commencé à le mettre sur mes enceintes, sauf que moi, je sais, j'habite dans une résidence et il y a des voisins et je sentais que ça partait un peu trop fort et que je me le gâcherais si je ne me le mettais pas à fond. Donc, j'ai préféré mettre mon casque. Après, c'est un bon casque que j'ai. C'est un casque gaming un peu, là, tu sais. Il a des bonnes basses et tout et vraiment, ça m'a... ça m'a régalé. C'est vrai qu'avec la barre de son, j'aurais qui fait quand même... Ouais, ouais, parce que j'imagine que la barre de son, ça fait trembler toutes les pièces. Tu sais, ce film... Mais oui, mais ça me fait penser que c'est What's Up Danger, non ? Cette musique-là, il me semble que je l'avais écoutée avec la barre de son après avoir vu le film il y a longtemps, tu vois, à la sortie du premier film. Et c'est vrai que c'est épique, ça donnait un peu la niaque comme certaines... Moi, je l'ai dans mes compiles de sport. Voilà, exactement. J'ai envie de se défoncer, quoi. C'est tellement kiffant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les films comme les Rockies. Je parlais de Creed, mais les Rockies, etc. Moi, j'aime beaucoup... D'ailleurs, on fera une émission un peu rétro-découverte sur la saga Rockies, je pense. Ouais, il faut. C'est tellement besoin, je trouve. C'est tellement une saga qui m'a scotché par l'image péjorative que j'en avais. Et quand j'ai regardé les films, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. Et ça fait partie de mes sagas préférées, je pense. Et du coup, ça reprend un peu, je trouve, le premier Miles Morales, il reprend un peu ce gimmick de je ne suis personne, je ne sais pas qui je suis, puis après, tu as même la phase où je m'entraîne, etc. Et puis après, j'explose aux yeux du monde. Ça me donne tellement envie d'aller courir, là. Ça, c'est beau, ça. Mais pour le coup, tu vois, c'est ce que tu disais en début d'émission, c'est que du fait qu'il y a le style hip-hop qui est ancré dans ce film, et comme moi, à l'époque, quand j'étais ado, le hip-hop, pour moi, c'était la danse en particulier. Ça me faisait kiffer. Le krump. C'est ça, le krump. Donc, une danse afro-américaine. Tu dansais en soirée, je me rappelle. T'étais une petite star des soirées, là. On faisait des cercles autour de toi, et puis tu faisais des espèces de chorés de krump. C'est vrai que c'était impressionnant. C'était cool. Ouais, ouais, ouais. Le krump, j'ai toujours aidé. Le krump... Ah, bah, on ferait une émission là-dessus. Allez. Pour ceux qui connaissent... Enfin, qui savent pas du tout ce que c'est le krump, une version ultra grand public que tout le monde a un peu en tête, c'est le clip Papa Oute de Stromae, où il utilise... Ah oui, c'est vrai. ... de face de krump en danse, quand il fait le mannequin et tout, là. Donc, c'est du krump... Il s'inspire du krump, on va dire, pour cette chorégraphie. Voilà, voilà, ouais. Le mental, t'es pour ceux qui connaissent pas. Sinon, allez vous renseigner, bien sûr. Bah, sinon, il y a l'Instagram de Tait Hayez, qui est un des fondateurs du krump. Et son Instagram fourmille de plein de vidéos de krump dedans, et c'est trop classe. Je trouve que sa façon de danser... Allez voir. Allez voir. Tait Hayez, c'est splendide. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, de parler de hip-hop, c'est un truc qu'on dit depuis le début de notre podcast, c'est qu'on aimerait, en fait, faire des émissions musicales, soit sur des artistes, soit sur des courants. C'est vrai. Mais le problème, vraiment, c'est au niveau des droits de cœur. Moi, je ne me vois pas faire une émission musicale et on ne peut pas passer d'extraits de musique, des trucs comme ça. Et ça, on est dégoûtés. Donc, si un jour, on a l'occasion, je ne sais pas comment on pourrait, mais c'est un des premiers trucs qu'on ferait. Parce que c'est vrai que c'est une partie de notre culture dont on ne parle pas en podcast. C'est dommage. Ah ouais, alors que ça pourrait être super intéressant. Donc, il faudrait faire un top 5 de nos artistes préférés. Oui, mais si tu ne peux pas faire écouter les trucs... Ouais, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mais du coup, voilà, grâce à ce côté, ce style hip-hop que Miles Morales représente, pour le coup, et sa façon d'être un petit peu... On parlait de Tobey Maguire avant, dont on s'identifiait, mais Tobey Maguire, à l'époque où je l'ai vu, il était quand même, en termes d'âge, il était plus âgé que moi. Quand moi, je l'ai... Il était à l'université déjà. C'est ça, c'est ça. Alors que Miles Morales, à l'époque, si je l'avais vu, ça correspondait plus à mon âge. Et même sa façon d'être était quand même plus proche de ce que j'étais à l'âge qu'il avait, sur certains points, que Tobey Maguire. J'avais un peu l'aspect, je trouve, que Miles Morales a de vouloir être cool. Et il inspire un peu le côté cool. Même si, au fond de lui, ce n'est pas vraiment ce qu'il pense, et il est en doute, clairement. Mais il a cet aspect, via le hip-hop, à être cool. Il a quand même des amis, etc. Donc, ça... Il y a un côté un peu plus réaliste, je trouve, que Tobey Maguire, qui lui, pour le coup, on dirait que le mec a été ultra coincé. On l'avait dit, quand on revoit les films, aujourd'hui, il y a certaines scènes qui sont... Presque malaisantes, oui. Oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, je trouve ça un charme, parce que ça fait limite film de l'époque, tu vois. C'est un charme un peu nié, mais que j'aime bien. Mais c'est vrai que, pour le coup, oui, il fait moins crédible, on va dire. Ouais, voilà. Peut-être pour ça, le côté New Generation, ça. Il y a peut-être un rapport avec les générations. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont eu cette idée. On va essayer de leur sauver la peau. Et donc, voilà. Donc, ce premier film, on avait adoré. Là, moi, de le revoir, c'est vrai que je trouve que le rythme est quasi parfait. Moi, il y a vraiment juste le passage où, tu sais, ils vont dans le laboratoire où ils rencontrent, du coup, Octopus, version femme. Ouais, ouais. Il y a juste ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve long. Je ne sais pas pourquoi. Le revoir à ce moment-là, voilà. Mais après, tout le reste du film, je trouve que le rythme est vraiment ouf. Ça s'enchaîne. Enfin, voilà. Il dure moins longtemps, d'ailleurs, que le deuxième film. Et pour moi, ouais, le premier film était génial. Oui. 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 Et un truc que j'avais oublié de ce premier film, on parlait de la bande-sons musicales, de l'identification qu'on faisait via Miles Morales, mais c'est l'humour. L'humour. Moi, j'ai eu des fous rires. Très bien dosés, ouais. Ah ouais, mais franchement, il y a plein de moments à mourir de rire. Entre ce mélange d'épiques qui limite, moi, m'a donné des frissons, et ce côté humoristique, mais qui est subtil et qui est trop bien placé. Il y a des moments, j'ai eu des fouets. quand il y a sa main qui colle aux cheveux de Gwen, ces petits moments un peu malaisants où il ne contrôle plus ses pouvoirs, je trouve que c'est tellement bien trouvé. C'est une très bonne comédie, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs styles de comédies différentes, en plus. Ouais. Grâce, on va dire, au multivers, forcément, il y a des personnages qui arrivent avec leur propre humour et tout. Et voilà. C'est vrai que c'est quelque chose Spider-Man divorcé, en dépression, qui n'assume pas à chaque fois son corps. Et ça, c'était trop bien aussi de nous... Je ne me rappelle pas aussi qu'ils arrivaient à nous manifucker, on va dire ça comme ça, sur le fait que tu penses que c'est le Peter Parker de l'univers de Tobey Maguire, mais en fait, pas du tout. Mais en fait, après, tu le retrouves et tu le vois quelques années plus tard, là où, comme tu dis, c'est toujours un peu un loser. Et ça, j'ai trouvé ça au niveau du fanservice tellement puissant. En fait, que le Spider-Man de cet univers, c'est pas vrai. mais après, c'est pas réellement ce qu'on le voit notamment dans le deuxième film, du coup, qu'il y a vraiment Tobey Maguire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vraiment, mais justement, c'est ça qui était cool à la sortie du premier, c'est que oui, tu sais, au début, quand il se présente, le Spider-Man, du coup, de l'univers de Mice, il présente des événements que tu connais via les films de Tobey Maguire. Du coup, tu fais le lien. Alors maintenant, c'est vrai qu'en fait, en 2018, on n'avait pas la même culture du multiverse parce que moi, par exemple, je ne lis pas les comics, j'ai découvert un peu ce concept de multiverse avec plus le Marvel Cinematic Universe, du coup. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que depuis 2018, finalement, on en a bouffé du multiverse et du coup, on maîtrise mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque où il était sorti, c'est vrai qu'on avait moins les codes et du coup, oui, on se posait vraiment la question « Attends, est-ce que c'est le futur du film de Tobey Maguire ? » On ne savait pas trop, tu vois. Donc aujourd'hui, non, mais c'est vrai que c'est… De toute façon, on se rend compte avec le multiverse qu'il y a des Spider-Man, en fait, ont des moments un peu qui se ressemblent, en fait, entre eux. Oui. Des fois, il y a des tout petits trucs qui dévient entre chaque univers. De toute façon, c'est le concept des multivers de dire qu'à un moment de ma vie, j'ai fait un choix et ça a créé deux lignes temporelles avec deux mondes différents, tu vois. Et ainsi de suite, et ça crée des… Une toile. Des arbres, oui, c'est ça, une toile. Et du coup, d'ailleurs, c'est très intéressant, je me suis renseigné sur le comics, sur Miles Morales, du coup, en gros, le personnage est né en 2013, du coup, dans les comics. Est-ce que tu veux que je te raconte la version, du coup, Miles Morales, mais c'est des comics, donc la version initiale, la première. Donc, je vais rester, on va dire, assez vague pour ceux qui veulent pas trop se faire spoiler. Enfin, je vais quand même spoiler des trucs bien vénères de l'histoire de Miles, mais pas en détail parce que franchement, en fait, moi, je lis pas les comics parce que là, c'est trop. Il y a trop de choses à acheter, à suivre. C'est un délire. Surtout que maintenant, ils sont exactement, avec les comics, ils sont exactement dans le même délire que le MCU. C'est-à-dire que tous les films, toutes les licences sont interconnectés. Il y a des passages du développement personnel de Miles qui se font pas dans la BD Miles. Il se fait dans la BD en commun avec d'autres personnages, avec même des Avengers ou quoi, mais bref. Et du coup, Miles, c'est super intéressant parce que contrairement du coup au premier film où du coup, on découvre que son oncle est le rôdeur et notamment, d'ailleurs, il faut que j'en parle de cette scène. Là, quand je l'ai revue, ça m'a fait bader. Elle est exceptionnelle. Je trouve la scène où il arrive dans son appart parce qu'il ne sait pas comment faire avec ses pouvoirs et tout et il se rend compte que son oncle est le rôdeur. Cette scène, elle est incroyable. Moi qui parle souvent de j'adore des bons screamers, un screamer qui n'est pas là pour te faire peur, pas un screamer qui se fait languir où tu as une musique et tu sais qu'il va y avoir un screamer et du coup, tu stresses avant d'avoir le screamer. J'adore les screamers qui lancent un truc d'un coup et après, ils enchaînent avec de l'action. Ils se servent du screamer pour te faire monter le rythme cardiaque et après, ils enchaînent avec de l'action de dingue pour te faire t'épercher. J'en ai déjà parlé et que j'adore et ça, c'est ce qui se passe dans le film avec Mice. Quand d'un coup, il surgit de derrière le canapé, il y a un putain de screamer qui vraiment m'a fait sursauter alors que j'ai déjà vu le film mais je ne me rappelais plus. Et après, ça enchaîne avec la course-poursuite. c'est dans la ville avec Mice qui se casse ta gueule partout et la musique à ce moment-là. Le son du rôdeur. Ouais. J'adore. Elle est puissante. Ouais, ouais. Clairement, ouais. Il y avait un petit côté horrifique aussi dans Très Léger mais... À ce moment-là, c'est vrai qu'il est... Pour des gamins, tu vois, ça peut être impressionnant même. C'est un moment qui peut marquer, qui peut vraiment marquer. Et donc, du coup, c'est très intéressant ce qui se passe avec le rôdeur je trouve dans ce film. Mais ce qu'il faut savoir dans la vraie version, la version initiale de Mice Morales, c'est que son oncle est bel et bien le rôdeur lui aussi. Sauf que ça ne va pas du tout se passer de la même façon. Le rôdeur, en fait, quand Spider-Man, du coup, en fait, en gros, il y a un peu le même délire où Spider-Man va se faire tuer avec une bataille avec le bouffon vert, etc. Et du coup, Mice, lui, en fait, il se fait piquer par une araignée parce que c'est les labos Osborn qui essayent de... En voyant un Spider-Man, ils se disent, merde, il faut qu'on essaye de reproduire des animaux génétiquement modifiés pour créer des super-humains, etc., tu vois, en gros. Sauf que Osborn se fait arrêter, donc les labos tombent à l'abandon, etc. Et pareil, Mice, il descend dans les labos pour faire un peu de l'urbex, finalement. Et c'est là qu'il va se faire piquer par une araignée. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une araignée... L'araignée, en fait, il y avait plein d'animaux qui étaient génétiquement modifiés et l'araignée, c'était l'animal, on va dire, numéro 42, qui est très important, du coup, dans les films. Dans le 2. C'est ça. Donc c'est très marrant ces petits détails qui mettent des petits clins d'œil, c'est vraiment pour les fans de fou, quoi. Et du coup, Mice va se faire piquer comme ça, en gros, mais globalement, on s'en fout. Peter Parker va se faire tuer avec une baston avec le bouffon vert. Et du coup, Mice va découvrir un peu ses pouvoirs et du coup, petit à petit, il va être directement contacté par Spider-Woman. On apprendra plus tard que Spider-Woman, en fait, c'est une clone de Peter Parker parce qu'il y a un autre labo qui fait des clones de méta humain parce qu'il y a les X-Men aussi dans les comics. C'est tout un bordel, mon gars. T'as l'impression, en fait, il y a trop de trucs. Tu te dis, je ne sais pas par où démarrer, les comics. Mais il va carrément aussi se faire contacter par Iron Man, par... Merde, comment il s'appelle ? Celui qui est joué par Samuel Lee Jackson. Tu vois, le mec... Ah, oui, oui, oui. Je vois qui c'est. En gros, les Avengers, c'est un... Ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que dans les comics, Samuel Lee Jackson, il a sa gueule de Samuel Lee Jackson. Contrairement, tu vois, à Iron Man et tout, ils ont l'air d'avoir des gueules qui ressemblent, mais ce n'est pas exactement eux. À Samuel Lee Jackson, c'est lui, directement. Ils sont inspirés de lui directement. Ah oui, ça c'est... Voilà. Donc, bref, il y a tout un délire comme ça. Et en fait, Miles, il va commencer à faire ses petites activités de Spider-Man. Et en fait, son oncle va lui dire de venir. Et en fait, son oncle, donc le rôdeur, va lui dire qu'il l'a reconnu. Et du coup, il n'y a pas ce... Comme dans le film où, tu sais, il découvre au dernier moment de se faire tuer. Là, Miles, c'est le rôdeur. Ils ont une vraie discussion, etc. Et du coup, là, c'est là que c'est très intéressant. C'est que le rôdeur, du coup, lui dit, viens avec tes pouvoirs et les miens, on peut faire des dingueries. Et puis Miles, il dit, mais non, moi, c'est mort. Je ne peux pas, tu vois, ce n'est même pas possible. Et du coup, il va s'en suivre une baston vraiment entre les deux où son oncle va vraiment péter un câble contre Miles. Donc, ce n'est pas du tout le même côté l'oncle gentil dans l'anime. Là, c'est vraiment l'oncle. OK, tu n'es pas dans mes affaires, tu n'es pas dans mes affaires. Et ça part en baston. Je trouve déjà, c'est ultra vénère. Je trouve que c'est dur. Et en fait, dans ce combat, Miles va tuer son oncle. Mais on va dire volontairement. Ce n'est pas un accident, je ne sais pas quoi. Il va le tuer pour se défendre, en fait. Et son père, qui est aussi capitaine de police, etc., va assister. Donc là, tu vois, dans le film, on le voit, tu as dit son truc, mais c'est léger. Là, il va vraiment assister au fait que Spider-Man vient de tuer son oncle. Et du coup, il y a tout un délire comme ça. Donc déjà, je trouve, niveau questionnement, c'est assez cool. Et ensuite, il va y avoir l'apparition de Venom dans le monde de Miles. Venom qui va être persuadé que le père de Miles est le nouveau Spider-Man. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas lu en détail les comics. Et du coup, le Venom va tout faire pour essayer de tuer le père de Miles. Donc Miles va s'interposer, blablabla. Sauf qu'en gros, ça va finir sur l'inverse. Son père, en fait, va survivre, mais il va être handicapé par la suite. Donc son père, il va avoir des grosses difficultés pour marcher un peu comme grand corps malade, avec une canne, etc. Et par contre, c'est sa mère, Miles, qui va mourir. Et sa mère, au moment de mourir, Miles s'est déguisé en Spider-Man pour essayer de la sauver. Elle lui dit enlève ton masque, je sais depuis le début que c'est toi. Il y a tout un truc touchant là-dessus. Mais du coup, c'est sa mère qui décède. Et son père, lui, est encore convaincu que c'est à cause de Spider-Man que la mère est morte. Et du coup, Miles va arrêter d'être Spider-Man parce qu'il se dit ça fait deux mois que je suis Spider-Man. C'est le bordel. Sauf que, ben voilà, il va finir par le redevenir. Il va finir par l'avouer à son père. Et son père va péter un câble et va disparaître. Et voilà. Je laisse pour ceux qui veulent connaître un peu la suite parce qu'après, ça part dans plein d'embranchements. Le père de Miles disparaît sur cette révélation. Et je trouve ça très intéressant encore une fois. Mais ça, on va en reparler aussi dans le deuxième film parce qu'il y a des révélations du coup avec l'impact sur des proches qui est très très cool je trouve dans le deuxième film. Et donc, voilà un peu l'histoire de Miles dans les comics, dans les grandes lignes, bien entendu. Mais je kiffe le style graphique pour le coup. Je kiffe. Ça donne envie de le lire mais je trouve que c'est tellement dommage que... Déjà, c'est un budget si tu veux investir dans tous les comics qui sont. Et puis moi, je suis tellement à fond quand je m'investis dans une licence. Je suis tellement à fond que je suis vraiment le mec qui va... Après, si je m'investis, je vais me mettre à tout acheter. J'ai envie de savoir la petite histoire. pourquoi lui, ce personnage, arrive à tel moment. J'ai envie de connaître son histoire. Après, on part dans un délire. C'est fini. T'achètes plus que ça. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait... J'aime beaucoup ce genre de... Ça fait un peu un dilemme quand tu te mets à la place du père où il croit du coup que Spider-Man est en train de tuer toute sa famille, presque. Du coup, il y a l'oncle. Après, il y a la femme. Son frère, du coup. Après, il y a la femme. Et après, quand il apprend que c'est son propre fils, il est dans ta tête. C'est tellement horrible. Parce que tu dis à quoi ? Il a dû haïr Spider-Man pendant des mois, en fait. Pendant des mois, il avait une haine viscérale. Et donc, il doit se dire quand tu apprends que c'est ton fils, tu te dis, d'accord, c'est mon fils qui a tué. Parce qu'il ne se dit pas, évidemment, à ce moment-là, je pense, il n'a pas fait exprès. Il se dit pourquoi son fils a dû tuer sa femme et sa propre mère, du coup, et tuer son oncle. Je ne sais pas, ça doit être ultra particulier. Donc, c'est super intéressant dans le comics. Et puis, je trouve qu'il y a des sujets très graves aussi, très dramatiques. Je trouve que Miles est marqué vraiment par un côté un peu dark. Son histoire, je la trouve très dure. Avec des sujets, du coup, le fait que l'oncle, il aime Miles, mais si tu n'es pas dans mes bails, tu n'es pas dans mes bails. Je trouve ça ultra dur. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, dans le film, alors j'aime beaucoup l'oncle dans le film qui s'est intruant, etc., mais quand c'est Miles, non, pas touche à la famille. En gros, c'est un peu ça. Et là, dans le comics, non. Tu es de la famille, donc je te protège s'il faut, je te propose des bails, mais si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec moi. Et je trouve qu'il y a un côté ultra rude et qui est peut-être un peu réaliste aussi de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Je trouve qu'en plus, dans le film, tu as l'impression que son oncle, au moment où il est sur le toit et qu'il étrangle Miles, il a un moment d'hésitation quand même. Je pense, de toute façon, ce n'est pas pour rien que ce soit dans le 1 et dans le 2, il y a pas mal de clins d'œil au comics et à plein d'autres Spider-Man. Et là, quand je l'ai regardé pour la deuxième fois, j'avais l'impression que tu avais ce moment d'hésitation où il hésite. Et Miles, il est là, même Miles, il s'est dit putain, mon oncle va me tuer. Mais dans le film, c'est qu'en plus, il l'apprend sur le moment. Donc, il est lancé dans sa rage pour le tuer et au dernier moment, Miles, il enlève son masque pour se sauver. Et ça marche, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où il est tellement porté par ta rage, ça doit être... Mais tu sens qu'au final, après, non, il ne tuera jamais. Non, oui, tout à fait. Ce côté, voilà, un peu... Au contraire, il admire un peu Miles en disant, on continue, il reste comme tu es. Oui, c'est ça. Il a conscience d'avoir mal tourné, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant dans le film, je trouve. C'est qu'il a conscience d'avoir mal tourné. Il fait genre, je suis l'oncle cool quand il est avec Miles. Voilà, c'est ça. Mais au fond, il sait qu'il a mal tourné. Ce n'est pas ce qu'il souhaite pour son neveu. C'est ça qui est... La nuance aussi est très cool, je trouve. Il aurait voulu que son neveu soit admiratif de lui et là, en voyant cette part obscure qu'il dévoile... Il voulait cacher, ça, par contre. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Là, du coup, il se dit, j'ai échoué, en fait. J'ai échoué. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et d'ailleurs, tu parlais un peu du style graphique des comics et le style graphique de Spider-Man pour ce premier opus. Moi, je me rappelle la première fois... Bon, c'est très cool, mais la toute première fois, tu me rappelles, ça m'avait fait bizarre. J'avais eu un temps d'adaptation au niveau de l'animation. Je ne sais pas si... Ouais, il y a un style. Il y a une sorte de truc un peu dédoublé des décors et puis même les animations sont un peu saccadées et j'ai vu que c'était 12 images par seconde. D'accord. Voilà. Et peut-être que ça a joué sur le fait que... Ça fait bizarre au début ce côté un peu... Pas dynamique, mais ouais, saccadé, comme tu dis. Donc, après, tu t'habitues vite, en fait. Il faut que tu t'habitues. Et là, en le renvoyant la deuxième fois, je n'ai pas eu du tout cet effet que j'avais eu la première fois que je l'avais vu. Et au contraire, ça ne t'apporte pas le truc, le style graphique de Spider-Man, même dans le 2, ou une autre chose. D'ailleurs, dans le 2, en fait, moi, je voulais aller le revoir. Ça fait une semaine que je suis allé le voir. Toi, tu as été le voir hier soir. Et je te disais, il faut que je retourne le voir. Et puis finalement, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Parce que je pense que c'est un film que je vais apprécier, donc le deuxième, sur la longueur, en observant des détails, etc. Et puis, même au niveau du rythme, etc., il faut savoir qu'il n'y a plus... Donc, c'est une première. Il n'y a plus de cette façon de faire un film d'animation dans le même film, en fait. Et comme tu dis, le nombre d'images par seconde, il y a d'autres styles d'animation qui ne sont pas au même nombre d'images par seconde. Donc, dans la même image, tu as des personnages qui ne sont pas la même. Et du coup, ça peut créer ce sentiment un peu d'overdose, tu vois, quand c'est la première fois. C'est un peu le sentiment qu'on a eu dans le 1, qui était un peu bizarre parce que c'était saccadé, mais où on s'habitue. Et le 2, je me rends compte que j'ai eu un peu ce sentiment de ouf, ouh là. J'ai même pas le temps de tout calculer. Il se passe trop de trucs. Je pense que le cerveau, même inconsciemment, du coup, lui, il remarque qu'il y a des images surchargées, qu'il y a des trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'est un film que j'aurais voulu aller voir une deuxième fois et que je reverrai de toute façon une deuxième fois en partie pour ça parce que je pense que c'est un film qui va devoir se digérer aussi. Et puis, d'ailleurs, depuis que j'étais voir le film, franchement, je ne connaissais rien de quasiment tous les autres Spider-Man avant d'avoir ce film et du coup, je me suis renseigné sur d'autres Spider-Man depuis et j'ai encore plus envie d'y retourner en connaissant maintenant le contexte de certains Spider-Man, tu vois. Ce film, à mon avis, je suis pressé de me le refaire dans quelques semaines, quelques mois parce que je pense qu'il est potentiellement bien mouillé. Mais du coup, on a enclenché vers le deuxième film, du coup, celui qui vient de sortir au cinéma. Qu'est-ce que tu as pensé ? Quelles sont tes impressions toutes mini parties sans spoil et puis après, on attaque direct. Comme on l'a dit, on a adoré du coup le premier et c'est vrai que bon, il faut savoir que du coup, le second est en deux parties. Oui, on l'avait su et on en a parlé. Moi, je l'ai su au moment de l'annonce parce que je me rappelle très bien qu'il avait annoncé que ce sera en deux parties mais que les films sortiraient à un an d'intervalle maximum sauf que j'avais totalement zappé cette information en allant voir le film. Et oui, j'ai préféré te le dire parce que moi, c'est une partie qui m'a un peu gâché au niveau du rythme aussi, c'est que je ne me rappelais tellement pas que c'était en deux parties qu'en fait, je voyais le temps qui passait. Oui, il y a eu le temps qui passait. Je me disais mais attends, ils vont résoudre tout en claquement des doigts. Ça va être trop pourri la fin. Et je n'arrêtais pas de me dire ça. Je fais attends, mais le temps passe, il reste un quart d'heure normalement alors qu'on est à mille lieux d'être à la fin de l'histoire. Et ça m'a gâché en partie le truc. Donc c'est vrai, c'est préféré te le dire pour qu'au moins il n'y ait pas cette frustration. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, malgré tout, en sachant qu'il y avait cette heure de partie et j'ai donc évidemment envie de voir la deuxième partie mais le premier, j'ai trouvé que l'humour était très subtil et là, dans le second, dans l'humour, je trouve qu'il y a beaucoup de répliques. Il tire un peu trop la corde. Il y a des moments où ça ne m'a pas fait rire du tout. Et même dans la salle, il n'y a pas eu d'autre rire. Il y a même des moments où j'ai rigolé et j'étais le seul à rigoler. C'est trop bizarre. Les gens autour de moi ne rigolaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y en était pas beaucoup. Je crois qu'il y en était une dizaine, je crois, à tout casser. Mais personne rigolait. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a rigolé. Des fois, je pouffais de rire. Mais c'est vrai qu'en globalité, j'ai trouvé que j'ai nettement moins rigolé que le premier. Ça, clairement. Je trouvais que l'humour était moins subtil. Peut-être parce que c'était plus dramatique. On a avancé. Maïs est plus grand. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Je ne sais pas. Mais ça, c'est un petit point négatif comparé au premier. Et même si, oui, aussi, même la bande son musicale, je trouve qu'elle est moins puissante que le premier. Alors ça, exactement. En fait, un truc qui n'est pas un spoil, c'est que dans ce film, on n'est plus uniquement sur Maïs Morales. C'est-à-dire pour ça. Maïs Morales, en fait, va aller dans d'autres univers. Et donc, c'est un peu le concept du film et qui est génial du coup. C'est que dans le premier, il y avait des personnages qui venaient dans son univers et dans les autres, du coup, il va dans d'autres univers et du coup, chaque univers a sa patte graphique, a son style d'animation, ses personnages, ses histoires, etc. Mais du coup, c'est ce que je disais. En fait, le premier, en partie, ce que j'ai kiffé, c'est le côté hip-hop, mais c'est le côté du coup univers de Maïs. Ouais, c'est ça. J'adore. Qui doit jouer beaucoup. Et du coup, dans le 2, il y a d'autres univers, il y a un peu moins de Maïs finalement. Donc déjà, il y a toute cette partie hip-hop qui est quand même présente, mais moins, qui est moins présente. Et du coup, de base, c'est ultra subjectif. Subjectif, ouais. C'est moins ma sensibilité, mais c'est pour ça que j'avais tant aimé le premier. Forcément, le deuxième, il y avait ce petit côté mince. En fait, j'aime bien l'univers de Maïs. Alors que j'adore, en fait, le concept de partir en multiverse. J'adore. Mais, voilà, si je devais comparer les deux, le 1 reste pour moi le goth. Ouais, voilà. Mais bon, après, sachant que le fait de pousser le concept de multiverse dans le second, apporte quand même narrativement plein de choses intéressantes. Et ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Je trouve que le scénario, il est riche. Ouais, j'ai envie de voir la suite. C'est pour ça que je disais au début, j'ai envie de voir la suite parce que je pense que ça peut aller très loin, même en termes de dramaturgie. Et là, par rapport à ça, c'est cool. C'est ça. Mais c'est vrai que t'avais pu peut-être l'effet surprise du fait qu'il va dans le univers. déjà, c'est ça. Le premier, nous avions totalement surpris. t'as carrément ce pas de leur cochon. Dans le premier, t'as... Même je trouve que la réalisation dans le premier, du coup, c'était un truc vraiment inédit. Ah oui, tout à fait. Du coup, forcément, quand on va voir le deuxième, il y a cette surprise en moins. Et même si c'est peut-être encore plus poussé. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Dans le 2, c'est plus poussé. Pourtant, c'est plus poussé. C'est plus poussé, mais comme t'as pas la baffe, de toute façon, t'en as besoin de plus pour être encore plus époustouflé. Mais moi, quand même, un des reproches que je ferais au deuxième film, c'est surtout au niveau de son rythme. En même temps, c'est un reproche et en même temps, c'en n'est pas un. Parce que ce que je kiffe, c'est que vraiment, t'as l'impression que la Sony, ils leur ont dit, avec le premier film, vous avez eu un très bon succès. En plus, vous avez remporté un Oscar devant les Pixar et tout. C'est vrai. Pour dire à quel point... Voilà. Donc, tu sens quand même que la Sony, ils leur ont dit, allez, maintenant, vous avez carte blanche. C'est pour ça qu'ils ont annoncé déjà qu'eux, ils faisaient deux films. En plus, des films de 2h20, celui-là, il dure. C'est un film d'animation. Normalement, les films d'animation, c'est 1h45 maximum. Il faut que ça soit grand public. Et les enfants, tu les mets dans un film de 2h20, au cinéma en plus. Donc, du coup, d'un côté, c'est ce que je kiffe parce que tu sens qu'il y a une narration qui est complètement différente de d'habitude. Ce n'est pas standardisé. Tu ne sais pas où tu vas, en fait. C'est pour ça, je ne comprenais pas vers où le film allait. Je ne comprenais pas. Je fais, comment il va se terminer d'un coup ? La fin va être bâclée. C'est ça. Donc, du coup, c'est un truc, c'est pour ça que j'ai envie de le revoir et je pense qu'on refera une émission de son Spider-Man dans un an quand le film sortira. Oui, voilà, quand le 2 sera sorti. Et du coup, on refera une intro de comment on a digéré le film au bout d'un an, déjà. il faudrait qu'on le revoie avant d'aller voir la troisième partie, du coup. Donc, ça pourrait être intéressant déjà d'avoir ça. Et donc, voilà, moi, c'est la critique limite, c'est ça, c'est au niveau du rythme. Le 1 est tellement efficace et il n'y a quasiment aucune scène qui ne sert à rien. Ça s'enchaîne, c'est nerveux, c'est le mythe physique, je trouve. Le premier, il est intense et ça ne s'arrête jamais. Et là, celui-là, je trouve, il y a pas mal de moments qui sont un peu tirés en longueur. C'est le sentiment que j'ai eu pendant la séance. D'accord, d'accord. Ça va, pour le coup, je n'ai pas eu trop ce sentiment. Ok, c'est peut-être juste moi avec le fait que je me demandais où ça allait. Ah oui, ça a dû jouer. Moi, c'était vraiment Lubour que j'ai trouvé en dessous. Ok. Que le premier. Alors moi, je sais qu'il y a certains moments où je me suis fait la remarque mais après, ça ne m'a pas non plus sorti de ouf du truc. Je trouvais que c'était bien compensé avec des vrais moments dramatiques. Je trouve que le film, le premier film, moi, m'avait beaucoup touché au moment où le père de Mice vient à la porte de sa chambre étudiante pour lui annoncer la mort de Aaron. Elle est trop belle. C'est une scène où il est attaché à Mice Morales. Donc son père, il voit Mice derrière la porte. Il voit son ombre. Dans sa tête, il est juste derrière mais il ne veut pas ouvrir la porte. Alors que non, il est bloqué. Cette scène, elle est forte. Mais c'est vrai que là-dessus, c'était fort. Encore une fois. Dans le second aussi au niveau de dramaturgie, mais le premier, ce mélange d'humour avec des clins d'œil et de scènes dramatiques qui fonctionnent, ça marche. Ce n'est pas parce que c'est un animé que ça ne marche pas. Au contraire, ça te met limite les lèvres aux yeux. C'est vrai que dans le 2, là-dessus aussi... Dans le 2, tu vois que par exemple la relation avec ses parents, tu sens qu'ils ont bien kiffé le faire dans le premier. Il dit, allez, on va continuer. Et pareil, la relation qu'il a avec ses parents, je trouve très intéressante parce que c'est un peu accepter que son enfant lui lâchait un peu laissait s'envoler. Il y a ce côté-là. Mais du coup, c'est une des parties, par exemple, que j'ai trouvée un peu longuette. toute la phase avec Gwen qui arrive et puis on n'a pas confiance dans qui c'est cette fille. On dirait une délinquante ou je ne sais pas quoi. Il y a tout ce côté-là que je trouvais qui est un peu étirant. La fête de son père et tout. Je ne sais pas pourquoi ce moment-là, je me suis dit, ça s'étire. Ça s'étire les gars. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas rajouté des trucs ? Encore non, je ne sais même pas parce qu'ils auraient pu faire un film plus court tout simplement. Après, c'est des micro-critiques. qui est un franchement... Globalement, le deuxième film, je le trouve globalement supérieur à tout ce qui se fait habituellement, surtout dans le monde des super-héros où tu as des films ultra standardisés de fous. Celui-là, même si moi, je le dirais, le deuxième film, pour le moment, je l'ai un peu moins aimé que le premier, mais ça reste un bonheur. Voilà. Puis c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en plus, là, c'est difficile de critiquer le film, sachant qu'on n'a que la première partie. Peut-être que ça va exploser avec la deuxième partie et c'est un tout... Ils ont mis toutes les bases, tous les sujets, ils les ont introduits dans le deuxième et puis dans le troisième, ça va partir en feu d'artifice. Puis il est puissant aussi en ayant vu, évidemment, le premier. C'est une trilogie, en fait, presque. C'est ça. Une fois qu'il y aura la trilogie complète, c'est vrai que ça peut être un truc très costaud. C'est même la plus grande trilogie, du coup, Spider-Man. Ouais, trop. Parce que clairement, moi, ça se bat avec celle de Toby, forcément, mais c'est l'enfance aussi, celle de Toby, tu vois. Et Toby, le troisième film, je l'ai quand même moins aimé. Donc, niveau trio, je suis pressé de voir la complète parce que niveau complet, à mon avis, on peut être vraiment bon. Mais largement, moi, je trouve, elle est large au-dessus de celle de Tom Holland. Mais large, elle est à des années-lumière, je trouve. on n'est même pas dans le même arc. c'est vrai. Mais c'est vrai que tu vois, on avait mis Toby et là, moi, je me demande avec ce deuxième opus, vu là où ça va, s'il n'est pas en train de passer devant. Je me demande si Miles Morales, ce n'est pas mon préféré. Ouais. Parce que je trouve quand même que le premier est quand même très, très puissant. Et là, là où ça peut aller, ça... Déjà qu'il y avait des sujets intéressants dans le premier, surtout au niveau du personnage intérieurement, en termes de développement personnel, là, là, ça va au-delà. Dans le second, ça traite de beaucoup de sujets. Mais du coup, on va en parler de ces sujets, mais en partie spoil. Et oui, ce qu'on ne l'a toujours pas dit, on a commencé à micro-spoiler certains trucs. De toute façon, en partie spoil, vous pouvez partir ceux qui vraiment... En même temps, 45 minutes d'émission, si vous êtes toujours là. C'est que, ouais, vous êtes accro. On ne sait jamais. On ne vous a peut-être donné envie. Allez-y, en tout cas, dans tous les cas, où ça vaut sa place de cinéma, il n'y a aucun souci, clairement. Au contraire, c'est bien de soutenir pour ce genre d'initiatives qui sortent de l'ordinaire. Vous n'avez pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir, donc foncez. Et maintenant, partie spoil, partie spoil. Qu'as-tu pensé de cette introduction ? Bah déjà, c'est Spider-Gwen qui est présente en plus, du coup. C'est plus Miles Morales. Mais moi, j'ai trouvé ça fou que le générique du film, finalement, il arrive au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois. T'as le générique qui démarre. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'un rythme qui n'est pas habituel et qui n'est pas standardisé. Dans quel film, un blockbuster au cinéma, il y a une intro pour présenter un personnage et son univers pendant 15-20 minutes. Puis après, le film démarre. Je sais n'importe quoi. Ouais, puis en plus, là, je ne sais pas si dans le premier, c'était autant, mais là, il y a un côté très méta. Elle parle beaucoup. Je trouve que dans le premier, c'était pas comme ça. Là, elle parle directement au spectateur, en fait. Là, dans le premier, c'est autant poussé. Oui, je vous rappelle. Bon, allez, je vous la refais. Je suis Spider-Man. J'ai volonté. C'est vrai. Il y a un petit côté. Si, il y a ce petit truc, ce petit gimmick qui, au début, moi, je pensais que ça allait démarrer comme ça avec une petite intro. Je ne m'attendais pas que ça soit carrément 15 ans. Ah oui, c'est parti. Pour moi, le film était lancé. Le film était lancé. C'est ça qui est fort. Mais moi, c'est que j'ai adoré parce qu'en plus, le film est lancé direct. Mais en plus, déjà, tu es surpris parce que tu t'attends à aller voir Miles Morales et puis tu démarres en fait avec un autre animé. Et en plus, tu es vraiment dans un autre animé. C'est un autre style graphique. Ah oui. Il y a un côté aquarelle un petit peu. Ouais. C'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, moi, je ne connaissais pas en plus, plus que ça, le personnage de Spider-Gwen. Ah oui, tout à fait. qui est Gwen Stacy. Gwen Stacy, c'est celle qu'on voit justement dans les deux films avec Andrew Garfield qui est jouée par Emma Stone. C'est elle, la petite blonde de toute façon. Et là, moi, je ne connaissais pas trop son histoire, etc. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Et moi, j'adore le fait que chaque Spider-Man dans un multiverse, tu sens que ça a été pensé pour plaire à tel ou tel public. Et en fait, je kiffe. Je trouve ça trop intelligent dans ce, tu sais, de ce que je disais tout à l'heure, dans ce sentiment d'être représenté. Il y en a certains qui ne comprennent pas que ça peut être bien d'être représenté par des personnages. Là, en fait, je trouve ça trop cool de reprendre la légende de Spider-Man et puis de faire différents types qui vont plaire à différents publics et chacun aura son Spider-Man préféré qui va parler d'une partie de série parce que là, Gwendalus, c'est exactement ça. C'est le côté un peu la fille un peu introvertie qui a son petit groupe de rock un peu musicienne qui est un peu hard rock. Tu vois, il y a un peu un côté pas gothique mais un peu émo. Un petit peu rebelle aussi. Ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai surkiffé. Ouais, puis c'est très c'est très joli. Là, pour le coup, visuellement, même quand elle enlace son père, en fait, ses émotions sont représentées par les couleurs. D'ailleurs, ça perturbait au début. Je me suis dit, mais attends, elle n'avait pas cette couleur de cheveux. Il y a un moment de cheveux, je me suis dit, mais ça change. Ouais, c'est ça. Tu comprends après qu'il y a un lien avec les émotions et que c'est son sentiment. Ses sentiments et du coup, c'est très beau. ça ajoute un côté artistique à Spider-Gwen. Les décors, en fait, sont parfois détaillés, mais parfois, quand les scènes deviennent intenses, le décor disparaît quasiment. Il n'y a plus que les personnages et puis, il y a des traits de peinture très abruptes, notamment au moment où elle révèle à son père qu'elle est Spider-Gwen, tu vois. Oh là là, cette scène. C'est clair. En plus, moi, ça m'a fait penser à une sorte de coming out ou un truc comme ça. Genre, elle avoue quelque chose à son père en ayant la peur de comment il va réagir, tout ça. Et du coup, à ce moment-là, toute la pièce disparaît quasiment. Il n'y a plus que les personnages et c'est vrai que c'est très fou. Et ça fait penser aux comics que tu as... Donc là, plus avec Spider-Gwen, mais du coup, le père qui pense à tort que Spider-Gwen est un danger, en fait. Là, quand il apprend que c'est sa propre fille, il choisit quand même de l'emprisonner. Il lui dit... Oui, au tout début, oui, c'est vrai. Et là, c'est horrible, en fait. Du coup, tu te dis mince que... Parce que je ne sais plus pourquoi, lui, le père, si à chaque fois qu'il arrive sur une scène de crime, il voit Spider-Gwen. Parce que c'est vrai que du coup, Spider-Robel... Elle a tué Peter Parker. C'est elle qui l'a tué, Peter Parker. C'est vrai que finalement, il y a peut-être un décoil... Je ne sais pas la vraie histoire dans les comics de Spider-Gwen, mais est-ce qu'ils ne se sont pas inspirés ? C'est vrai que maintenant que tu fais la remarque, est-ce qu'ils ne sont pas inspirés de la vraie histoire de Mice ? Elle tue vraiment Peter Parker dans un combat. parce que Peter Parker, c'est le lézard du coup. Oui, voilà, c'est ça. Dans son univers. Et c'est ça qui doit être marrant dans les multivers. C'est intéressant parce que oui, l'homme lézard, du coup, ça devient Peter Parker. tu sens que les trucs sont liés, mais ce n'est pas les mêmes personnages qui interagissent avec les mêmes pouvoirs et tout. C'est marrant. En plus, c'est un Peter Parker un peu loser. C'est ça, mais qui n'a pas eu de pouvoir. Du coup, c'est Peter Parker qui n'a pas eu ses pouvoirs, qui n'a pas réussi à se révéler. C'est vrai que c'est... C'est intéressant parce que là, comparé à Mice Morales dans le premier opus où il ne veut pas du pouvoir et pour lui, c'est une malédiction, là, le Peter Parker, donc l'homme lézard dans l'univers de Gwen, il le veut. Il veut un pouvoir pour être... Tu sais, il y a ce côté ceux qui ne veulent pas le pouvoir, généralement, sont plus humbles et font plus gaffe alors que ceux qui le veulent deviennent généralement mauvais. Il y a ce truc-là. C'est vrai, Et du coup, c'est clairement ça. C'est clairement ça et du coup, il va en mourir parce que ça se met par accident. C'est vrai que cette scène, elle est puissante. C'est toujours plus c'est long à se regarder à la possibilité de partir du coup avec les Avengers et du coup, c'est long. Ça se met en place. C'est trop triste. Parce que là, elle n'a plus personne en plus. Déjà qu'elle n'avait pas d'amis. Et elle pensait à ce moment-là qu'elle perd son père en plus. C'est vrai que c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Dans le personnage dans ce personnage, c'est mon préféré avec Maryse Morellis. Franchement, dans le premier film, elle avait ce côté un peu... Elle était quand même importante dans le premier, mais ça restait... Elle avait ses distances. Au secondaire, tu vois. Oui, oui. Mais en fait, émotionnellement, on ne la connaissait pas parce qu'elle-même prenait ses distances avec Miles alors que... C'est vrai. Donc là, c'est intéressant d'avoir sa backstory à travers ce début de... Enfin, tout ce background dans l'épisode 2. Parce que bon... C'est clair. Elle est plus touchante. Elle devient plus touchante. Puis c'est très intéressant de voir que finalement, elle trouve une autre famille avec les autres Spider-Man et du coup, elle va cacher des trucs à Miles par la suite, tu vois. Oui. Ça aussi. Parce que j'ai bien aimé moi ce côté où on est aussi perdu que Miles. On sent qu'il y a... Nous, on a quand même l'info qui a fait partie d'un gang de trucs temporels, je ne sais pas quoi. Mais tu sens qu'il y a Anguille sous roche, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Trop. Tu dis que t'as l'impression qu'il y avait du côté des méchants. Puis de toute façon, j'ai kiffé... Ouais, mais du côté des méchants, non. Mais c'est ça que j'ai adoré dans ce film. On dirait. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est de l'impression. C'est de l'impression. C'est ça. Je ne sais pas. Oui, mais on peut en parler maintenant. De toute façon, on est en partie. Oui, on spoil, on spoil. Mais ouais, ce côté, en fait, où elle cache pendant toute une partie du film parce qu'elle est au courant que Mice, il n'aurait pas dû être Spider-Man. Et du coup, elle se rapproche de lui tout en lui cachant un truc énorme. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que j'aimerais bien revoir le film aussi avec cette info. Parce que tu vois qu'à la fin du film, c'est vraiment cette info. Et oui. Parce que tu sens qu'elle le fuit, mais tu ne sais pas trop pourquoi, en fait, pour la première partie. Tu sens qu'elle est en mission. Mais tu ne sais pas pourquoi, à quel point, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour revenir sur la personne qu'elle est en train de filer dans l'univers de Mice, ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce méchant que je ne connaissais pas. Donc, il s'appelle La Tâche. Donc, je ne connaissais absolument pas. Et j'ai adoré. Je trouve ça relativement... Alors, il y a forcément des films, des trucs comme ça où il y a l'inverse. Mais je ne me rappelais pas à voir un truc de super-héros où le méchant... Je ne savais même pas que c'était lui le méchant, moi, du film. Je suis vraiment allé voir... J'ai été voir le film sans avoir trop d'infos, finalement. Et j'ai adoré le fait que, tu sais, quand tu le découvres au début, dans une sorte de petite épicerie, où il essaie de retirer de l'argent, mais qu'il ne maîtrise pas encore ses pouvoirs et tout, il est ridicule. Oui, tu crois tellement que ça va être un méchant banal. Oui, c'est ça. Parce que tu as vraiment l'impression qu'on est sur Mice et qu'on présente juste... Maintenant, voilà, c'est Mice, Spider-Man, du coup, il s'occupe de petits malfrats dans la ville et tout. Tu as vraiment que c'est juste ça. C'est de l'exposition. C'est un parmi tant d'autres. C'est ça. Et j'ai adoré le fait que, petit à petit, ce méchant, en fait, comprend un peu son pouvoir, comprend le potentiel de son pouvoir. Et à la fin du film, c'est peut-être un des méchants les plus puissants. Il peut détruire le multivers, le gars. Il peut avoir accès pareil, c'est une des raisons où je me disais quand à la fin, il est avec tous les Spider-Man et tout. Je me dis, mais du coup, la tâche, comment ça va se régler aussi rapidement ? Là, je ne comprends pas ce qui va se passer. Je dirais que ça aurait été dommage. Mais là, du coup, je me dis que ça va être dans le troisième film que tout va s'entremêler. Et vu la qualité d'écriture qu'ils ont et tu sens qu'ils ont envie de s'amuser avec le multiverse et avec ses incohérences, etc. Je me dis là, dans quoi ils sont partis pour le troisième film ? Parce que là, il y a plusieurs trucs à régler entre les Canva, du coup, mais aussi ce mec qui a accès au multivers mais qui n'aurait pas dû exister parce qu'il existe parce que Miles Morales a été piqué par une araignée qui n'est pas lui de son multivers. Ça part dans des trucs, mon gars. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'était assez fort parce que tu évoques la tâche. Pour aller d'un univers à un autre, il est rentré dans lui-même en se foutant un coup de pied au cul, d'ailleurs. C'est complètement con. Et là, il va rentrer en lui-même et être minuscule. Et c'est assez intéressant parce qu'en physique, il y a ta science étonnante qui avait fait une vidéo là-dessus, une vidéo sur la théorie des cordes. Et si la théorie des cordes était valable en supposant qu'il y avait plusieurs dimensions, il y avait un délire comme ça, mais que cette dimension, en fait, c'était à l'échelle microscopique. Et là, du coup, lui, il arrive à changer de dimension en étant à l'échelle microscopique dans son corps. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intelligent, en fait, ce changement de dimension, même si c'est tellement ésotérique, à travers le fait qu'il soit microscopique. Parce qu'il y a un lien de cohérence avec la vraie théorie des cordes et de plusieurs dimensions. Et je fais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'avais vu ça via la science étonnante qui fait des vidéos pépites sur tout, sur la relativité, etc. Et du coup, j'ai fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, voilà. C'est le seul... C'est vrai que du coup, on sent de toute façon qu'il raccroche. Parce que, tu sais, la première phase du Marvel Cinematic Universe, c'était avec les pierres de l'infini, etc. Donc ça présentait les dimensions, trucs comme ça et tout. Après, ça part dans le multivers. Tu sens qu'ils se... T'es les pierres de la création, c'était un peu le Big Bang, tu vois. Là, après, ils partent dans le multivers où c'est les différents trucs. Tu sens qu'ils essayent en fait de coller avec des thèses scientifiques à la mode, on va dire, tu vois. C'est assez marrant. C'est assez fort, ouais, c'est assez fort. Et la tâche, pour revenir à son comportement, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que... Et ce qui est assez rare, moi, c'est ce que je me suis dit, alors pareil, je connais pas tous les méchants, tous les... Oui, tous les animaux de super-héros, mais là, on le voit au tout début où il est limite ridicule et il est limite marrant. Il est assez drôle, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, du film... Il devient flippant, quoi. Il devient flippant, ouais. À la fin, même sa voix change. Sa voix devient... Même son style, tu sais, le style un peu graphique, on dirait que des gribouis, c'est... Ben oui, il devient totalement noir, d'ailleurs. Il est plus blanc avec des taches noires, il devient totalement obscur, un peu. Et il change... Et c'est réussi. Je trouve que cette montée de méchanceté, d'obscurité que le personnage tient, ça fonctionne. Donc, c'est un bon personnage. La tâche... Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Ouais, le nom est vraiment ridicule. Mais c'est vrai que je suis très curieux de voir comment ça va être créé. Enfin, comment ça va être développé après, par la suite. Je sais même pas, avec toutes les pistes-là qui sont parties dans ce film, au niveau du multivers, je sais même pas comment ils vont démêler tout ça sans que ça soit un peu facile ou un truc comme ça. Parce qu'il crée du coup des... tu sais, ils expliquent des théories dans leur univers qui... Oui. Ça sera vraiment cool si à la fin, tu te dis, ah bah oui, tout est cohérent, tout est... Parce que je trouve, ils partent dans tellement de directions où tu peux sortir, tiens, telle incohérence, va avec telle incohérence ou je sais pas quoi. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Parce que du coup, un truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, on le savait depuis le début que l'araignée qui tape, enfin qui mord, Mice, elle était pas de son univers. Parce qu'on la voit en fait glitcher. Tu sais, tu la vois avec un pfff... Mais oui ! Mais oui ! Mais sauf que je m'étais pas fait la remarque. Mais non, mais tu viens de m'y faire penser. Oui ? J'avais même pas pensé, mais oui, en fait, dès le début, tu pouvais le savoir. Après, tu savais pas les conséquences, mais je m'étais même pas fait la remarque. C'est ça qui est ouf. Mais c'est ce que j'ai... M'étais pas fait la remarque. Que ce soit le premier et là le second, c'est quand même la qualité de l'écriture, c'est qu'il y a une réelle seconde lecture. Et ça, ce clin d'œil que tu viens de citer, mais ça en est la preuve ultime. C'est un indice, en fait. C'est un indice tellement gros et je n'y avais même pas pensé. Là, tu t'en parles, mais oui, t'as raison. Dès le départ, Sackwich, mais au tout début du premier film en plus. Oui, il se fait mordre, donc ça glisse. Tu sais que... Parce qu'en plus, il te le présente dans le premier film que les Spider-Man qui sont dans l'univers de Mice, ils glitchent. Tu le sais. C'était tellement criant. Oui, c'est ça qui est génial. C'est énorme. C'est énorme. Je ne m'étais pas fait la remarque. Après, on ne savait pas, dans tous les cas, on ne savait pas les conséquences de tout ça. Mais je ne m'étais même pas fait la remarque. Je ne me rappelle même plus ce que je me disais. Je savais que c'était lié quand même à ces multidimensions, mais je n'ai pas... Je n'y avais plus à ce moment-là parce que vu que c'est au début du film, je me suis dit c'est une araignée un peu chimique ou je ne sais pas quoi. Comme il y a une réalisation tellement originale, les Mics... Je pense que ça se trouve que c'est le premier personnage qu'on voit glitcher parce que les autres Spider-Man ne sont pas encore là. C'est ça, c'est ça. Au moment où on voit l'araignée glitcher, on n'est pas au courant. On n'a aucune info, oui. Oui, c'est ça. Ils sont forts. Ils sont malins. Ils sont malins. Et donc, du coup, Mice va suivre Gwen dans ce portail temporel et là, on va arriver dans ce Spider-Universe. Je ne sais même pas... Je crois qu'ils sont dans le monde de Spider-Man 2099, du coup. Je pense que c'est son nom à lui. À New York, du coup. C'est un pseudo New York. Parce que du coup, je me suis renseigné un peu sur ce petit Spider-Man 2099. Est-ce que tu veux savoir un peu son origine en comics ? Miguel. Ce n'est pas Miguel qui s'appelle ? Miguel O'Hara. C'est ça, exactement. Qui est interprété par Mathieu Kassovitz dans la VF. D'accord. OK, OK. Petite... Et du coup, mince, en Amérique, il est incarné par Oscar Isaac. Donc, le mec qui fait... Mince, dans Star Wars, la peau d'un brône. Tu vois dans Star Wars, tu vois Oscar Isaac. Celui qui faisait Moon Knight, tu sais, la série Marvel aussi. Voilà, voilà. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et du coup, oui, j'ai été surpris. C'est Kassovitz apparemment qui fait sa VF. Alors, ce n'est pas du tout le doubleur d'Oscar Isaac. Mais voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, oui, tout à fait. Et du coup, alors pareil, je ne connaissais pas du tout ce Spider-Man, moi. Donc, j'ai été me renseigner un peu sur son origin story. Et là, tu te rends compte aussi que c'est un comics, mais à des années-lumière de celui de Miles Morales. Donc, on est dans un New York futuriste. C'est un peu le concept du truc. Mais en fait, l'histoire n'est absolument pas futuriste, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une histoire, je trouve, encore plus crade que Miles Morales. Je t'ai dit que c'était déjà assez dur, je trouve, dans les comics. Là, on est carrément dans une version un peu, je dirais pas réaliste de Spider-Man, mais presque. C'est par exemple, tu sais, le moment où il... Déjà, il n'a pas des petits poils qui lui permettent de tenir sur les murs. Lui, c'est carrément des petites griffes. On le voit dans l'anime, il a des griffes. Donc, lui, pareil, comme tous les Spider-Man, il découvre ses griffes, sauf qu'il ne les découvre pas quand il est en train de monter sur un mur et puis, tiens, je peux tenir sur le mur, c'est mignon, c'est marrant. Non, lui, il découvre, il veut sauver un mec qui tombe dans le vide, il le chope, sauf qu'il lui déchire toute la peau avec les griffes. Mais de rangs ! Quelle horreur ! Au lieu de tenir sur un mur, lui, ça tient sur de la peau humaine et donc, ça déchire. C'est juste pour te donner un peu le style de comics un peu plus bizarre. Et puis, alors, ça part dans un délire. Je vous laisserai aller vraiment vous renseigner si vous voulez savoir. Mais ça part dans un délire où lui, c'est un enfant, un enfant d'adultère. En gros, il a un père et une mère qui est d'origine mexicaine et irlandaise. Sauf qu'on découvre qu'en fait, son père, n'est pas son père biologique. Son père biologique, c'est le patron de sa femme. C'est un milliardaire ultra connu et très méchant, a priori. Et donc, ça part dans un délire comme ça où c'est un enfant qui est un peu déphasé. Enfin, il a des parents. Apparemment, ses parents ne s'occupent pas bien de lui. Il y a de la violence dans son foyer. Enfin, c'est un délire. C'est vraiment... Et du coup, d'apprendre ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que dans le film, on apprend que le premier canevas, donc la première incohérence dans le multiverse, c'est lui qui l'a créé parce qu'il perd sa fille. Et du coup, il regarde les autres multiverses. Il se rend compte qu'il y a un Miguel O'Hara qui meurt. Et du coup, il décide de prendre sa place. Donc, personne n'est au courant que le Miguel O'Hara de cet univers est mort. Il prend juste sa place. Il se dit, ça passe. Comme ça, j'ai eu nouveau ma fille, etc. Sauf que ça a créé un bordel monstre, tu vois. Ça a détruit, je crois, son univers, il me semble. Je ne sais même plus exactement. Oui, c'est ça. Hibertus. Je ne sais pas combien d'infos. Oui, c'est ça. Hibertus. Du coup, j'ai trouvé ça trop intéressant de savoir que du coup, dans le comics original, c'est un enfant qui a eu une enfance très, très compliquée. Et là, de savoir que du coup, c'est une des raisons il a voulu élever sa fille et tout. C'est ce qui a créé tout ce bordel. Je ne sais pas, il y a un côté ultra touchant de voir que son thème à lui, un peu, c'est l'enfance, tu vois. Et les enfances maltraitées, les enfances malmenées. J'ai trouvé ça... Tu sais, ça offre encore de la profondeur. Et c'est un truc que tu ne vois pas si tu ne vois que le film, en fait, quoi. Et tu me fais penser, en fait, quand tu dis ça, c'est exactement ce que fait Osborne dans le premier opus. C'est ce qu'il veut faire. Et en fait, s'il aurait réussi, il aurait échoué. Vu qu'Osborne... Osborne, pas Osborne. Wilson. Wilson Fisk. Oui, d'accord. Oui, oui. C'est pour ça, je ne comprenais pas Osborne. Osborne, pas du tout Osborne. Non, Wilson Fisk. Exact. C'est vrai. C'est exactement ce qu'il veut faire. Et du coup, en fait, s'il aurait réussi, il aurait créé, de toute façon... Il aurait créé le même problème que lui a fait, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont le même... Le même profil, la même mentalité, sauf qu'il y a un gentil et un méchant. C'est ça. C'est intéressant, c'est de se rendre compte que le méchant du 1, les motivations du méchant du 1, finalement, un gentil peut avoir exactement les mêmes motivations. Ce qui était cool dans le 1 aussi, c'est que tu arrivais à comprendre pourquoi Wilson Fisk faisait ça, quoi. Voilà, tout à fait. Ça le rendait plus nuancé, ouais. Mais là, d'ailleurs, il paraît plutôt mauvais, de prime abord. Le gars... Miguel Loara ? Ouais. Il n'est plus déter, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, finalement, dans ce film. C'est qu'il y a encore une fois... Il y a encore une fois... On a l'impression qu'on ne fait que des œuvres qui traitent de ce sujet. Ouais, c'est de l'offre. c'est entre les lettres. Mais c'est bien. Du coup, ce dilemme du tramway, ce fameux dilemme du tramway, ce... Est-ce que tu serais prêt à sacrifier quelqu'un que tu aimes pour sauver des milliers d'inconnus ? C'est ce dilemme du tramway qui est... Mais en même temps, je trouve que c'est tellement un truc important à ingérer intellectuellement. parce que ça explique tellement de choses, des choix qu'on peut parfois ne pas comprendre. Avec l'univers Marvel, ils le font à toutes les sauces. T'as des délires de tramway de tous les côtés. Ce soir, c'est des planètes entières, des univers Thanos. C'était un autre délire encore. T'as tous les styles. T'as tous les styles. Mais ouais, comme tu dis, après, c'est bien au contraire de le mettre à toutes les sauces pour vraiment t'en imprédier. Je trouve que c'est tellement important de comprendre ça, en fait. Là, pour le coup, c'est un des sujets que je trouve très pertinent. Je trouve que dans cet opus-là, avec Miles Morales, tu le comprends parfaitement. Qu'il n'a pas envie. Tu ne peux pas te dire « Ouais, bah ok, je vais laisser mourir mon père pour sauver. » C'est pas possible. Et émotionnellement, c'est pas possible. Et tu le comprends parfaitement. Alors qu'en fait, c'est ce qui est le plus rationnel. Et c'est pour ça que... Et du coup, on comprend. Ça que j'ai adoré, c'est justement que Gwen et tous les autres Spider-Man, en fait, sont au courant. Et eux l'ont accepté. Ils ne veulent pas lui dire. Ah oui, aussi. Et eux, ils ont accepté parce qu'ils sont moins touchés. Ils savent que ça va détruire Miles. Mais en même temps, il y a aussi ce côté que je trouve assez cool. C'est que forcément, on n'a pas envie de vivre tous. On n'a pas envie de vivre des moments durs dans nos vies. Mais je trouve ça intéressant de se rendre compte que les moments durs, c'est aussi ce qui vont former le toit d'après, en fait. Et là, par exemple, Miles, tous les Spider-Man deviennent Spider-Man parce qu'ils vivent un drame, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de dire que même si on est au courant que telle ou telle personne va mourir et qu'on fait tout pour la sauver, finalement, en fait, la personne que tu aurais dû être derrière n'existera jamais. Et du coup, c'est clair que ça crée une incohérence. Là, le Miles, finalement, n'existera jamais. C'est un peu Vortex, quoi. C'est Vortex. Oui, c'est... Allez écouter la série. Oui, d'ailleurs, la série Vortex dont on a fait une émission en début d'année, c'était la première émission de l'année, je crois, elle est disponible sur Netflix en ce moment et elle a un très, très bon succès sur Netflix, donc c'est très, très cool. C'est super. C'est vraiment une série qu'on vous conseille à fond et qui mérite d'être vue, même peut-être à l'international et tout, donc c'est très, très cool. C'est un petit encart Vortex. Petit aparté, oui. Mais du coup, toute cette partie-là, j'ai trouvé ça assez fort. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que j'ai relativement tout compris ce moment-là ? tu te balances, mais des infos dans tous les sens, t'as des Spider-Man de partout, donc t'as ton cerveau. Attends, j'ai envie de repérer les petites références. Et en plus, il t'explique toute cette théorie sur le multiverse. Est-ce que c'est parce qu'on bouffe du multiverse depuis quelques années que du coup, c'est très bien rentré ou est-ce que le film l'explique réellement bien pour quelqu'un qui est totalement étranger à ce concept ? Je me suis posé la question parce que c'est un moment qui est très chargé, je trouve, quand même. Oui, ça va très vite en plus. Oui, c'est ça. T'as d'autres infos qu'on n'a même pas évoquées là encore qui viennent supplémenter déjà ces infos-là. Oui, c'est ça. Je sais pas. Donc, c'est la question que je me suis posée. Après, moi, c'était plutôt relativement fluide. Après, je serais content de le revoir une deuxième fois pour bien tout intégrer mais globalement, j'ai pigé l'idée et je trouve ça très intelligent. Mais après, c'est une question que je me suis posée. Oui, parce que, tout bêtement, par rapport au diable de tramway que subit Miles Morales, quand t'apprends un petit peu plus tard, mais je trouve que ça va quand même assez vite, qu'en fait, Miles Morales n'aurait jamais dû être créé parce que l'araignée qui le mord est une araignée d'une autre dimension, du coup, ça remet en cause, je trouve, le diable de tramway au moment où tu l'apprends. Tu t'es dit, en fait, Miles Morales, c'est pareil. Du coup, ça te change un peu ton état d'esprit face à ce qui lui arrive et face au fait que... Je trouve que ce qui est fort, c'est qu'une des quêtes de Miles Morales, c'est de montrer et même de se montrer à lui-même qu'il a le potentiel d'être Spider-Man. C'est un peu sa quête. C'est un mec qui n'a pas forcément confiance en lui, qui a l'impression que les pouvoirs sont beaucoup trop gros pour lui, mais du coup, il faut qu'il réussisse à se montrer. C'est le message du 1, de toute façon. Oui ! Je ne contrôle pas mes pouvoirs et tout, mais je vais me surpasser. Et là, je trouve que c'est putain d'intelligent. C'est au moment où il commence à s'accepter, il prend confiance en lui, on lui dit en fait, tu as piqué la place d'un autre. Ce n'était pas du tout toi qui étais censé être Spider-Man. Je trouve que ça trop bien. et c'est Miguel qui lui dit ça aussi de façon violente. Ça résonne dans la tête de Miles Morales après. T'imagines, il a fait tout un travail pour réussir à s'accepter et une fois qu'il s'est à peu près accepté, on lui dit non, vraiment, tu as niqué la place de quelqu'un. Ça me fait penser, tu sais, le YouTuber que tu m'as envoyé qui avait fait la vidéo sur The Last. Oui, exact. Tu vois, les secrets de The Last, une vidéo superbe, je trouve. Il a fait une vidéo sur Miles Morales que je vous conseille d'aller voir sur le projet. Je n'ai pas encore vu. Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Attends, on va vite le trouver. Je ne sais plus exactement, mais ce serait dommage de ne pas le citer. Du coup, il a fait une vidéo sur Miles Morales et j'ai trouvé qu'elle était génialissime parce qu'il parle du coup de ce que tu viens d'expliquer là et il parle, il fait une liaison avec un truc que je trouve très intéressant qu'on avait évoqué dans l'émission de Dingo et Max et de vice versa. Il parle du fait qu'il y a des enfants qui ont un esprit fixe et des enfants qui ont un esprit évolutif et que la plupart du temps et surtout, ça il ne le dit pas mais c'est spécifique en France, les enfants ont tendance à avoir un esprit fixe et un esprit fataliste à se dire si je suis nul, je suis nul à vie. Si je suis nul, je suis nul à vie. C'est une fatalité, c'est comme ça. Alors que quand tu as un esprit évolutif, tu es prêt à évoluer, à t'améliorer et justement, tout simplement, à devenir une meilleure version de toi-même. Mais je trouve que ce n'est pas un problème qui ne touche que les enfants. Le nombre de gens que je peux rencontrer par exemple, qui fument mais ça reste après. Moi, de toute façon, je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Moi, je ne serai pas capable de ci, de ça. Alors que si, en fait, si tu décides j'ai envie de faire telle ou telle activité, si j'ai envie d'arrêter telle ou telle activité, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. C'est pas quelqu'un d'autre et ne te sens pas faible, en fait. Non, au contraire, il faut se donner des étapes. Tu veux être différent, tu voudrais être comme ça. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu voudrais être meilleur dans un domaine particulier. Mais tu as l'impression que c'est trop loin de ce que tu es. Il faut y aller étape par étape. Et c'est ça le secret, en fait. Si tu veux aller à un objectif particulier, il ne faut pas se dire du jour au lendemain, je vais y arriver. c'est petit à petit. Et le YouTuber qui en parle parfaitement en faisant du coup l'analogie à Maës Morales du premier en plus. T'as retrouvé. T'as fouillé dans ta mémoire, c'est ça. Exactement. C'est Erwan Ingres. H-I-N-G-R-E. Je ne sais pas si on dit Ingres, mais Erwan Ingres. J'essaierai de le mettre dans la description. Donc allez, tchèque, il y a la description. De toute façon, il y a les chaînes de Sciences Étonnantes et d'Edouard qui sont dedans. J'ai trouvé son analogie à ce genre d'esprit-là. Et comme tu dis, qui n'est pas que pour les enfants. Après, ça reste même en tant qu'adulte. Mais c'est tellement intéressant parce que non, rien, on ne peut pas dire que tout est fataliste. On ne peut pas se dire, voilà, c'est le pire en fait de se dire si tu es nul dans ça, si tu te dis que tu es nul, tu resteras nul en fait. C'est ça le truc. C'est un des biais les pires, je crois, qui existent. C'est s'auto-flagellé en fait. Et Miles Morales vit un petit peu ça tout le long du premier opus et après, il s'en débarrasse. Sauf que là, dans le deuxième, c'est quelqu'un d'autre qui lui dit qu'en fait, non, tu n'es pas fait pour être Spider-Man. Ça a confiance en lui. Ce que je kiffe finalement avec Miles Morales en plus, c'est que c'est un Spider-Man qui est dans un univers où un vrai Spider-Man existe en fait. Donc en fait, Spider-Man est quelqu'un de connu. Les pouvoirs de Spider-Man sont connus et j'adore ce côté parce qu'il y a un côté du coup très méta où on peut vraiment se placer en tant que spectateur à la place de Miles parce que nous aussi, on connaît Spider-Man et du coup, j'adore ce côté mais du coup, lui-même sait vers quoi il tend en fait. Et t'imagines toi là, dans notre univers, il y aurait vraiment un super-héros de dingue. Forcément, le mec, ça serait considéré comme une divinité et comme un truc inaccessible. Et t'imagines le jour où t'apprends, t'as les mêmes pouvoirs à toi d'être aussi fort que lui. Imagine le poids que t'as sur les yeux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien toujours toutes ces histoires et tout parce que forcément, c'est des histoires de super-héros parce qu'il y a une iconographie, il y a de l'action donc c'est agréable à regarder, etc. Mais ce que j'aime par-dessus tout finalement, c'est les histoires que ça raconte et auxquelles on peut s'identifier en fait. Et c'est peut-être pour ça que Spider-Man est aussi apprécié, c'est que c'est peut-être un des super-héros les plus simples, les plus banals dans la vraie vie, tu vois. Et bref. Ouais. Et sachant que là, sur là, du moins, ces deux films, ils ont réussi à implanter en plus de ça d'autres personnages ultra complexes tels que Miguel et ultra nuancés et on ne sait pas même lui se pose la question d'ailleurs à un moment si je suis gentil. Tu sais, à un moment donné, il se... Comment dire ? Il se... Ah ! Il essaye de s'auto... Se rassurer en fait en se disant oui, c'est moi le gentil. Ouais, je suis bourré. Je suis à la bas-dois là mon... La bas-dois. Mais du coup, je trouve que c'est... Mais oui, mais moi je trouve que c'est formidable. C'est qu'au final, on sait que c'est lui qui a raison. Mais il apparaît comme un antagoniste. Alors que si on sait... Enfin, objectivement, c'est lui qui a raison. Et c'est fort parce que maintenant, nous, on suit Miles depuis le début. On le kiffe. On est de son côté. Et donc, on voit Miguel comme un méchant. Mais au final, ce n'est pas un méchant. Et puis des fois, justement, il faut... Pour prendre une décision qui va profiter au plus grand nombre, il faut savoir avoir de la fermeté, avoir de la... Ouais, c'est ce que... Exactement. C'est ce qui le rend son côté un peu gentil à la base. C'est ce qu'on peut se dire. Ben non, si, en fait, il est méchant parce qu'il est colérique. Mais en fait, sa colère, elle est justifiée. Et c'est le seul, en fait, à prendre vraiment la décision et à forcer Miles en lui disant la vérité que non, il ne faut pas faire ça. Donc en même temps, il a raison. Mais je trouve que c'est aussi sa colère qui fait que tu te dis ben non, en fait, il est mauvais le mec. Ben non, en fait, il n'est pas mauvais. Il y a ce... Autant que lui, tu te poses la question, est-ce qu'il va devenir mauvais par la suite ? Peut-être. Ou en fait, peut-être pas. Je suis trop curieux de savoir comment ça a basculé de toute façon tout ça. C'est ça. C'est qu'à la fin du film, il y a... je ne sais pas combien de portes ouvertes. Pour le coup, c'est pas du tout un film. Il y a lui, il y a la tâche. Il y a autre chose encore qu'on n'a pas évoqué. Oui. Ah ben moi, ça m'a fait plaisir. On peut parler de cette scène finale de toute façon. Là, j'ai eu une phase... Tu sais, j'en avais déjà parlé quand tu avais été voir le film Joker. Je crois que j'en avais parlé dans d'autres films. J'adore ce moment où tu es au cinéma, mais il se passe quelque chose qui fait qu'en fait, tu deviens hypnotisé par ce qui se passe. Tu respires presque plus, tu es en train de réfléchir. Attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce que je suis en train de comprendre là ? Où on va ? Et tu es dans le film, tu penses à plus rien d'autre. tu es vraiment scotché sur ton canapé. Et là, je t'avoue, moi, toute cette phase finale... Déjà, je ne me rappelais pas que c'était en plusieurs parties, donc je te dis, mais attends, on va où là ? Et à partir du mois... En plus, je n'ai rien capté. J'ai vu après qu'il y en avait qui s'est dit, bah oui, dès qu'il atterrit, on voit des affiches et on comprend directement. Parce qu'il y a des affiches apparemment dans le monde 42 où il arrive, là où son araignée est arrivée. Il y a des affiches avec marqué, par exemple, il y a un casino qui est tenu par le Rhino. Il y a les Sinister Six, c'est un groupe de méchants iconiques qui est... Il faut connaître quoi pour... Voilà. Oui, mais ceux qui connaissent, du coup, ils voient que ces gens-là sont devenus au pouvoir, en fait. Et du coup, tu sais que dans l'univers de Miles, ils n'existent pas et tout. Donc, tu pourrais comprendre dès le départ qu'il n'est pas dans son bon univers. Et puis, en plus, je crois qu'il y a marqué le petit texte Terre 42. Mais bon, sur le coup, moi, je n'ai absolument pas capté. Et c'est vraiment le moment où il parle avec sa mère et qu'il lui avoue qu'il est Spider-Man. Et d'un coup, sa mère, elle rigole. Elle fait, mais de quoi tu parles, Spider-Man ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et là, moi, j'ai eu le petit bug et j'ai fait, ouh, je sais, qu'est-ce qu'il se passe. Moi aussi, qu'est-ce qu'il se passe ? Toi aussi, donc t'as eu la bonne réaction, t'as pas capté en avance ou quoi ? Tu t'es fait surprendre. Ah non, tous. Ah oui, tout à fait. C'est un moment où sa mère, elle n'est pas du tout surprise. Elle se fout limite de sa... De toute façon, elle n'est même pas Spider-Man, donc elle fait, qu'est-ce que tu te dis ? Ouais, et puis en plus, à ce moment-là, t'as Spider-Gwen, t'as l'impression que Spider-Gwen écoute Miles Morales. Elle, elle en suit vraiment de Miles, pour le coup. Ah, voilà. En fait, de ta part, si t'as les références que tu viens de citer là, et qui sont assez poussées, je trouve, toute cette scène, ils te laissent, c'est censé te faire croire quand en fait, ils sont dans la même pièce. Oui, bien sûr. Et ça marche, et du coup, pour le coup, Puis après, quand tu vois Aaron qui débarque, moi, je te jure, mais ça m'a fait bas, mais toute cette scène, je la trouve, à partir du moment où la mère, elle comprend pas, et ben là, toi, dans ton cerveau, t'es en train de faire... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Et puis d'un coup, t'as Aaron qui rentre, puis t'as une musique, t'as la musique du rôdeur et tout, qui démarre. C'est incroyable. En plus, il est très terne, il est très sombre. exact. Dès qu'il rentre, il est très sombre. Et j'avais l'impression qu'il était, sur le coup, qu'il était en couple avec la mère de Miles. De Miles, oui, alors que non, en fait, tu comprends par la suite que du coup, le père est mort, à la place d'Aaron, du coup. Et justement, quand sa mère galère et du coup, que sa mère, en fait, elle est au courant du coup, du passé illégal d'Aaron et du coup, elle accepte d'avoir de l'argent pour faire tenir... Pour survivre. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Oui, c'est ça. Au début, je me suis dit, attends, est-ce qu'elle n'est pas en couple avec Aaron, du coup ? Oui, c'est ça. C'est pas trop. Et pareil, même le fait que Miles soit le rôdeur dans cet univers-là, pareil, je l'ai vu venir mais au dernier moment, je n'y ai pas pensé en fait directement, même quand je commençais à me dire, on n'est pas dans le bon univers. Ah ouais, donc Aaron est encore vivant mais le père est mort. Oui, ça s'enchaîne tellement que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Et du coup, j'ai trouvé ça génial de me dire que des fois, en fait, la même personne suivant le contexte peut totalement basculer d'un côté ou de l'autre. Le Miles qu'on connaît, t'as l'impression que c'est exactement le même Miles. T'as l'impression qu'il y a un moment où il y a un truc qui a changé et du coup, il a basculé dans deux trucs différents et nous, notre Miles qu'on connaît, on sait que c'est un gars super gentil, un peu maladroit, un peu... et qui est touchant finalement, qui a des très bonnes valeurs et là, de le découvrir juste, il ne s'est pas fait mordre et du coup, il n'y a même pas du tout de Spider-Man dans son univers du coup. Donc, le crime est beaucoup plus présent dans la ville, etc. Tu te rends compte que la même personne qui vit des événements de vie justement différents, ce que je disais tout à l'heure où des fois, on n'a pas envie de vivre des drames dans sa vie mais on se rend compte que c'est ces drames des fois qui peuvent nous former pour la suite, là, on se rend compte que ça peut aussi te détruire et t'amener vers... Voilà, c'est la même personne mais un chemin de vie totalement différent et je trouve que c'est super intéressant pour apprendre aussi à ne pas juger les autres sans se connaître un peu la vie de chacun. Ça, je trouve ça... Oui, voilà, c'est ça. Je suis pressé de voir comment ils vont traiter ça en plus. Ah oui, mais moi aussi. Ça, cette scène finale, j'avais tellement envie de voir la suite. parce que du coup, là, il voit un maïs qui a perdu son père alors que lui, le maïs qu'on connaît, on sait, entre guillemets, que son père est censé mourir. Je trouve que là, ça va être intéressant, du coup, le dialogue entre les deux et tout. C'est clair. Qu'est-ce que va vouloir le maïs rôdeur ? Est-ce qu'il va vouloir récupérer le père ? Clairement, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'eux-mêmes, eux, ils ne connaissent pas Spider-Man, du coup, donc ils ne savent pas ce que c'est. Et puis du coup, même un truc, du coup, dans cette idée de personnes qui peuvent basculer, etc., je trouve ça ultra touchant finalement, du coup, de comprendre, du coup, je l'ai compris par la suite qu'elle n'était pas en couple avec Aaron mais qu'elle acceptait l'argent des crimes, on va dire, enfin, je ne sais pas, d'argent sale, on va dire. Je pense. Pour son fils. Mais en fait, ce n'est pas que son fils, c'est lui, en fait, l'investigateur. Mais du coup, je trouve ça ultra touchant de se rendre compte que, tu sais, moi, ça m'a fait direct penser à certaines familles peut-être dans des cités, etc., qui vivent avec les réseaux de drogue, tout ça, et de se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent être très bien et qui font ça juste par survie, en fait. Et pour aider la famille, pour élever les enfants, des fois, tu es obligé de baigner dans des trucs sales. Oui. Mais ce n'est pas que tu es quelqu'un de mauvais au fond de toi ou je ne sais pas quoi, c'est juste la vie qui crée des situations. Tout à fait. Tu es dans une situation d'urgence et tu es obligé de céder à certaines... Oui, voilà, alarmes de crime, des trucs comme ça. Du coup, j'ai trouvé ça ultra cool. Bref, j'ai adoré la fin, même si sur le coup, elle m'a frustré où je me suis dit merde, j'en veux plus. Oui, mais là, tu as dû te dire comment ça va se passer. Même, il y a un mec dans la salle qui a fait oh bah merde, il fait génial la suite dans 5 ans. Et sur le coup, je me suis dit putain, oui, aussi, j'espère pas dans 5 ans et du coup, j'ai été voir sur internet et c'est vrai que je me suis dit mais non, mais oui, ça sort dans moins d'un an parce que pour le moment, ça sort en avril du coup, 2024. Donc, ça peut peut-être être repoussé ou quoi, mais a priori, un peu comme Avatar, ils ont tourné les deux films en même temps. Donc, il y a des scènes, parce qu'à un moment donné, il y a des techniques d'animation du coup, tu vois, ils ont tout fait en même temps pour les deux films, tu vois. Ça sert à rien d'avoir des studios, etc. Et puis apparemment, c'est du taf de ouf. Par exemple, on n'a pas parlé du Spider-Man Punk. Apparemment, ils ont mis plus de 2 ans et ils ont animé du coup, des vrais comics. C'est ça. À chaque fois, et pareil, même le Spider-Man hindou, ils sont inspirés, enfin, d'Inde du moins, ils sont inspirés de comics qui ont été faits pour l'Inde. J'ai vu ça dans les secrets de tournage un petit peu. Chaque Spider-Man qu'on voit existe réellement. Même la tâche, c'est un méchant qui existe depuis un petit moment. Je crois depuis... Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'était depuis 1970, je crois, à vérifier. Mais ça fait un petit moment. Et tu te dis, mais c'est trop bien. Moi, je suis pressé d'ailleurs d'avoir toutes les vidéos sur YouTube avec tous les détails cachés que ça. Parce qu'à mon avis, ce film, il est gorgé de détails pour le film, les petites références et tout. Moi, il y en a certaines que j'ai comprises, on va dire. Par exemple, un truc d'ailleurs qui m'a déçu avec la VF. Je ne suis pas sûr de cette info. C'est pour ça que j'aurais voulu aller le voir une deuxième fois pour avoir la confirmation. Je vais peut-être dire un truc qui s'avèrera faux par la suite. Je préfère mettre des warnings. Mais dans cette idée que la VF, je ne la comprends pas trop, c'est qu'à un moment, ils montrent à Spider-Man et ils font « Ouais, ça, c'est un Spider-Man dans un jeu. » Donc, c'est un vieux Spider-Man en dessin tout pourri. Et lui aussi. Et là, on bascule sur le Spider-Man de la PS4. Je ne sais pas si tu as capté du jeu. Sauf que dans le jeu, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il fait « Moi, c'est vrai ? » Ou un truc comme ça. Et sur le coup, je me dis « Ah merde, ce n'est pas Donald Renew. » Je fais « C'est con parce que c'est un clin d'œil facile à faire, mais peut-être qu'il n'était pas disponible pour le tournage ou peut-être que c'est des accords ou je ne sais quoi. » Sauf que Donald Renew, il apparaît plus tard. À un moment, il y a un Spider-Man qui est chez le psy. Et bien, c'est Donald Renew. Là, je l'ai reconnu. Je me dis « Bah non, donc il est bien dans le film, mais il n'interne pas le personnage. » C'est du détail. C'est du détail, mais c'est con. Oui, pour toi qui connaît bien le jeu et tout. Oui, c'est con. T'as le personnage du jeu. Si en plus, j'avais reconnu la voix de Donald Renew, j'aurais fait « Ah excellent ! » J'aurais rajouté un truc. En plus, de le réentendre avec un autre Spider-Man. Parce qu'il faut aussi Andrew Garfield, il faut le dire. Mais du coup, il ne faut aucun des deux. Bref, j'ai fait ces dommages. Un truc par contre que j'ai kiffé en clin d'œil, c'est Donald Glover. Est-ce que t'as capté ça ? Du tout. Donc Donald Glover, c'est son nom d'acteur. Sinon, c'est Chiblish Gambino, c'est son nom de chanteur parce qu'il est chanteur et acteur. Et Donald Glover, c'est celui qui joue dans Solo, le film Lando Calrissian Jeune. Je ne sais pas si tu le vois. Oui. Et en fait, il apparaît en capture réelle. On le voit en vrai personnage. Justement, dans ce monde de Spider-Man, il est enfermé dans une cage et ils disent que c'est le rôdeur mais d'un autre univers. Ah, d'accord, je vois. Ce qui est excellent, c'est qu'en fait, Donald Glover a une longue histoire avec Spider-Man. C'est qu'en fait, avant, il jouait dans la série Community et c'est un grand, grand fan de Spider-Man. Et d'ailleurs, dans le générique de Community, il y a une scène où il se réveille, il sort de son lit, il est en t-shirt, il est en pyjama Spider-Man. Et du coup, quand Miles Morales a été créé en 2013, lui, c'était un des premiers à dire mais je suis trop fan de Spider-Man. S'il vous plaît, faites un film avec Miles Morales et je veux incarner Miles Morales. Sauf que les films ont pris du temps. Il n'y a pas de film encore avec Miles Morales et du coup, lui, il a vieilli. ce n'est plus possible d'incarner Miles Morales. Et du coup, il était tellement fan du truc et tout qu'il est apparu dans Spider-Man Homecoming avec Tom Holland où à un moment, Tom Holland, il veut se renseigner sur les armes du vautour et il va rencontrer un petit dealer, etc. Et c'est Donald Glover. Et Donald Glover, à un moment, il a son téléphone qui sonne, il fait, ah merde, c'est mon neveu. C'était un petit clin d'œil à l'époque dans Homecoming. On se disait, ah ben, c'est son neveu. Donc, est-ce que ça ne serait pas Miles qui est en train de l'appeler ? Est-ce que lui, du coup, ce n'est pas Aaron, l'oncle de Miles ? Ah ouais ! Potentiellement, le rôdeur. Et là, en gros, on a la confiance parce qu'on le voit en rôdeur. Ok, ok. C'est bien le rôdeur. Donc, quand on sait qu'en plus, il y a des projets pour faire arriver Miles Morales dans le MCU, tu te dis, est-ce qu'il ne va pas enfin pouvoir jouer vraiment dans un rôle ? Parce que du coup, ce qui est très drôle, c'est que le générique de Community, on le voit dans le premier Spider-Verse, un moment, quand Miles, il arrive chez son oncle, son oncle, il est en train de regarder la télé et il faisait la voix d'un personnage dans le 1. Quand, tu sais, Spider-Man, il est mort et tu as Mary Jane et Tante May qui sont en train de faire un speech devant une foule et Mary Jane a fini par dire on a tous un Spider-Man au fond de nous, etc. Et puis tu as Miles qui fait oui, c'est vrai. Et puis tu as un mec qui l'interpelle et qui dit non, non, mais c'est une métaphore. Oui, c'est ça. Il parle de tout le monde. C'est ça. Je le rappelle. C'est Donald Glover dans la VF, enfin dans la VO qui interprète ce personnage parce qu'il était vraiment un vrai fan. Il veut être là où il peut. Et du coup, j'ai kiffé le voir dans celui-là et je trouvais que c'était un clin d'œil qui était super cool. Oui, c'est sympa. Oui, c'est cool. C'est ultra métal parce que d'ailleurs, il parle de... Donc on voit Tobey Maguire, on voit Andrew Garfield, etc. Mais il parle aussi de Tom Holland. Je ne sais pas si tu as remarqué ce passage. Ah non. Il parle de Dr. Strange. Je pense que tu as entendu Oui, ça, oui. Il parle de Dr. Strange. Oui, oui, oui. Ils disent... Je ne sais plus ce qu'ils disent exactement. Ils disent mais ce n'est pas comme avec Dr. Strange avec son étudiant. Et en gros, il parle de Dr. Strange à ce moment-là. Donc pareil, il y a plein de petits clins et je suis pressé d'en voir. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas si toi, tu en as relevé quelques-uns. Non. Toi qui es moins fan du truc, forcément. Ah oui, non. Mais c'est bourré de clin d'œil. Moi, j'adore ces petits détails, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là. C'est Spider-Gwen d'ailleurs qui demande mais c'est qui Dr. Strange, je crois ? Oui, oui. Qui a posé la question. ce qu'il est en train de dire. À part là où il parle de Dr. Strange, c'est le seul truc que... Comme tu dis, même là, tu as des clins d'œil dans les dialogues mais c'est vrai que tu dois avoir plein de... Si, il y a le fameux truc où tous les Spider-Man se disent c'est toi, c'est moi ? Ah oui, le fameux même. Le fameux même. Ah, voilà. Là, ils l'ont fait en version... Ah oui, mais là, c'est énorme. Je ne sais pas combien. Ça, c'est le même maintenant parce qu'il était dans No Way Home où tu as les trois Spider-Man du coup qui font quoi ? Moi ? Et tu as le... À la fin du premier... C'était une des scènes post-génériques du premier Mice Morse. Justement, où tu découvres le personnage de Spider-Man 2099 et qui atterri dans un vieil animé des années 50, là ? Donc, très cool. Très, très cool. Mais tu vois... C'est pour ça, ouais. Et tu vois Biguel aussi. Biguel ? Dans le premier Spider-Man. À la toute fin. Oui, bah oui. Après le générique. C'est ce que je dis. C'est ça ? C'est Biguel ? Oui, voilà. Ok, c'est lui. C'est ça. Ok. Donc, voilà. C'est vrai que limite, j'aurais dû me renseigner avant sur ce Spider-Man 2099. Parce que j'y suis vraiment allé sur ce deuxième film. J'y suis vraiment allé les mains dans les poches sans me renseigner ni rien. Après, c'est pas plus... Ouais, parce que c'est beau. Comme ça, tu te renseignes par la suite et... Ouais, ouais, c'est beau aussi. Parce que des fois, comme ça, t'as plus de surprises. Oui, et puis comme ça, le deuxième visionnage, en fait, t'y vas avec plus de connaissances et tu revois le film encore une fois différemment. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc, sinon, il y a aussi la Spider-Woman, tu sais, qui est black et enceinte. J'allais t'en parler. Ouais, mais c'est trop bien. Une super heroine enceinte. J'y trouve ça génial. Donc, pareil, je connais pas du tout elle, sa backstory, etc. Mais je sais que je l'ai déjà vue visuellement avec sa coupe un peu disco, tu vois. Je sais que je l'avais déjà vue quelque part. En plus, en moto et tout. Mais alors, je saurais même pas te dire où. Mais je l'avais déjà vue quelque part. D'accord, OK. J'ai trouvé ça trop classe le côté... Tu le vois après, en plus. Elle arrive en moto, elle est super badass et d'un coup, elle se tourne Gwen, tu vois qu'il y a Gwen qui regarde son ventre. Il fait, mais t'es enceinte ? Elle fait, oui, oui. Tu peux m'adopter ? Elle lui demande. Je trouve que c'est trop classe. J'ai bien aimé, ouais. C'était une bonne idée. Je trouve le personnage qui reste un peu secondaire, quand même. Après, il y a pas mal. Il y a tellement de personnages secondaires. Il y a beaucoup. Finalement, même le Peter Parker divorcé, qui finalement l'a s'est remis avec Mary Jane et une fille, etc. Il reste très secondaire quand même dans ce film. Oui. On ne voit pas les anciens, à part la scène finale. On ne voit pas de ces Black Spider et le Spider Cochon et même celle en manga. On ne les revoit qu'à la fin, du coup. Donc, on les voit sûrement en troisième. Après, il y a tellement de personnages à traiter. Oui, c'est ça. En fait, limite, je trouve que le Spider-Man hindou, je trouve, ça fait partie des nouveaux personnages. Il est important parce que c'est dans son univers qu'on crée le premier, enfin, le canevas de Miles Morales, souvent le capitaine. mais finalement, le personnage en lui-même, je ne l'ai pas... Ah ouais ? Je l'ai pas kiffé. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai trouvé assez badass avec son diabolo. On dirait qu'il a des... Ah ouais, je l'ai bien aimé, moi. Même l'univers et tout dans lequel il est. Après, est-ce qu'il va vraiment prendre de l'importance ? C'est peut-être tel un personnage. Est-ce qu'il n'était pas là juste pour créer ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, j'aime bien, mais... Avoir même celle qui est enceinte, je la trouve pas... Oui, oui. J'ai trouvé sa classe, l'idée, en fait, qu'elle soit enceinte et tout. Après, bon... Ça... Avoir. Avoir. C'est vrai que pour le coup, une super-héroïde enceinte, je crois que je ne l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue nulle part. Oui, pour le coup. Je dis souvent ça. Et est-ce que dans... C'est vrai, limite, je n'y pensais plus en préparant l'émission, mais j'aurais été curieux, du coup, d'avoir sa backstorielle. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte dans son comics ou est-ce qu'elle le donne au fur et à mesure ? Je ne sais pas du tout. Pour le coup, je la connaissais visuellement, mais je ne connais absolument pas son histoire. Après, pareil, comme la spider en réalité virtuelle, là, pareil, je ne sais même pas qu'elle existait. Ah oui, tout à fait. Je ne la connaissais absolument pas. Donc, je suis assez curieux. Je me suis pressé, en fait, d'approfondir tout ça pour aller le revoir avec plus de contexte tout autour. C'est assez kiffant, je pense. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une scène finale où Spider-Gwen dit alors, une fois qu'elle a présenté toute l'équipe, elle dit alors, vous allez nous rejoindre. Je te rappelle, ça m'a fait bizarre que je t'en ai parlé. Je me suis dit mais ils vont faire un jeu vidéo du truc ou pourquoi elle dit cette phrase ? Oui, du coup, il y a eu l'abondance il n'y a pas longtemps en plus du deuxième jeu sur PS5 de Spider-Man. Oui. Et du coup, toi, c'est le truc que tu as cru, genre la suite, c'était dans le jeu vidéo. Je ne sais pas mais je me suis dit pourquoi ? Ça aurait été inédit d'avoir un jeu vidéo, une expérience transmédia aussi. Mais non, moi, je ne me rappelle même pas qu'elle ait dit ça. Quand tu me l'as dit, je me suis dit qu'elle ait dit ça à la toute fin du film. Je me rappelle qu'il y a cette pause un peu à l'Avengers avec tous les anciens Spider-Man et tout. Mais je ne me rappelle même pas de ce qu'elle disait. Oui, d'ailleurs, Spider-Bud va prendre de l'importance parce que c'est grâce à lui et son côté un peu anti-conformiste, anti-tout qui fait qu'il a le... Il récupère un badge de téléportation qui passe à Spider-Gwen. Oui, Spider-Bud Oui, d'accord. On va voir lui. Son entrée est assez badass aussi. Déjà, je trouve que Miles Morales, quand il essaye d'enlever le bouclier magnétique qui protège la tâche, ça le rend un peu badass parce que ça fait un peu un nouveau pouvoir qu'il a, Miles Morales. Et quand l'autre, il arrive avec sa guitare qu'il éclate tout. Et du coup, tu comprends en plus parce que Gwen, elle en parle de lui parce que je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'elle l'appelle par son blase donc tu ne sais pas que c'est Spider-Punk à ce moment-là et tu sens qu'elle l'aime bien et je trouve que c'est totalement cohérent quand on le voit apparaître et qu'il est un peu rockeur. Tu te dis, oui, ça colle en fait que Gwen devienne pote avec lui, ça colle de fou. Oui, mais tu crois en plus qu'ils sont plus que potes parce qu'à un moment donné, Miles Morales, il dit, mais tu as dormi chez lui ? Oui, c'est vrai. Et lui, il fait des trois marques et tu as laissé mes affaires. Oui, tu as brossé à dents, je ne sais pas quoi. C'est vrai que ce n'est pas bête, ça. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Bon, il est sympa, ce personnage aussi. Il est sympa. Le style artistique est vraiment particulier et dénote vraiment du reste. C'est clair. Quelle galère d'ailleurs. à analyser, ça va être fantastique ce film parce que comme je t'ai dit, il y a plusieurs Spider-Man avec chacun leur propre animation, leur propre nombre d'images par seconde. Imagine le casse-tête que ça a dû être à créer. C'est vrai que j'aime bien regarder ce côté. C'est pour ça, s'il va y avoir des making-ofs et tout, moi, je pense que je vais acheter le Blu-ray de toute façon. J'ai acheté le Blu-ray du premier et d'ailleurs, par exemple, c'est une petite critique que je pourrais faire mais je l'avais déjà fait, je crois, pour le Batman qu'on avait été voir. C'est qu'en fait, maintenant, on reproche que les gens vont un peu moins au cinéma, etc. Donc, c'est en partie parce qu'on a accès à je ne sais pas combien de séries et de films maintenant avec les Netflix et tout mais c'est aussi parce que je trouve qu'on a des équipements maintenant, c'est mieux qu'au cinéma niveau qualité. Là, je me suis fait la remarque pour la bande-son que du coup, j'ai trouvé un peu moins, qui me parlait un peu moins globalement parce que c'était un peu moins hip-hop mais aussi parce qu'en fait, avec mon casque, le son était beaucoup plus fort. Là, j'ai trouvé qu'au cinéma, le son n'était pas si fort que ça alors qu'un film comme ça, j'ai envie que ça me tambourine, tu vois. Oui, tu n'as pas l'effet des basses. Oui. c'est vrai. Tu n'as pas ce côté-là des basses qui font trembler les sièges. Oui, c'est ça. Oui, avec la barre de son. Et même l'image, du coup, même l'image, parce que le Blu-ray que j'ai, c'est en 4K et Dolby Vision. Notamment avec Mice dans le noir, etc., quand il s'engueule avec ses parents, tout ça, je trouvais les scènes où on ne distinguait pas très bien Mice, etc. Enfin, il y avait une perte au niveau visuel et je fais, putain, c'est une des explications aussi. C'est limite, je préfère, moi, pour assister à un beau spectacle et j'ai pris plus ma claque en regardant le Blu-ray chez moi qu'en regardant le deuxième au cinéma, tu vois. Alors après, je n'étais pas... Maintenant, en fait, c'est que ça nous pousse à aller dans les salles ice et tout, Dolby Atmos quand même mais qui avait un écran, on va dire, lambda mais du coup, tu le ressens, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, cette petite remarque à faire, c'est mince, les cinémas, équipez-vous, il faut que ça devienne la norme, en fait. Bah oui, sinon, on n'ira pas voir le 3, clairement, on vous le dit. On vous le dit là... mais c'est dommage parce qu'en fait, tu ne vas plus au cinéma pour assister à un spectacle. C'est pour ça que je pense que les franchises ont de plus en plus de succès. C'est que là, c'est pour ça qu'on va au cinéma. C'est plus pour en avoir plein la gueule, tu vois. Et c'est dommage. Avant, t'allais au cinéma aussi pour t'en prendre plein la gueule pour vivre un truc que tu ne peux pas vivre à la maison. Je trouve que maintenant, comme les télés s'agrandissent, la qualité d'image s'améliore, les trucs sonores, là, moi, j'étais avec un casque, je n'étais même pas avec un putain de home cinéma ou je ne sais pas quoi, j'étais juste avec un casque, un bon casque, mais j'étais avec un casque et j'ai pris plus ma claque auditive avec le premier. Ouais, c'est vrai. Après, ce qui peut être intéressant de se dire quand on va au cinéma, c'est peut-être plus le côté effet de groupe. Même si au niveau qualité, on l'a... Nous, on était une quinzaine dans la salle. Pareil, on était dixaine, ça n'a rien fait. Pour le coup, l'effet de groupe, contrairement à Novo et Aume où là, ça avait un intérêt dantesque, là, limite, quand je rigolais, j'avais l'impression que j'étais seul à rigoler. Oui, c'est ça. C'est quoi ce délire ? Du coup, tu vois, on en ressort le truc qu'on avait parlé dans Novo et Aume où justement... Novo et Aume, tu vois, je ne l'ai toujours pas revu depuis. J'ai été le voir au cinéma, je n'ai pas été le revoir depuis. Mais il avait cet intérêt de... Je trouve que là, Miles, c'est largement au-dessus. Mais vraiment, en termes de cinéma pur, c'est un meilleur film que je vais revoir, j'en suis sûr. Alors que Novo et Aume, je ne sais même pas si je le reverrai. Mais en termes de séance de cinéma, Novo et Aume m'a amené un truc inhabituel avec une salle qui réagissait, qui applaudissait. C'était un moment unique quand même Novo et Aume et que je ne revivrai plus jamais avec ce film, c'est sûr. Mais que j'ai vécu et du coup, on ne peut pas lui enlever ça. Que là, c'est vrai que bon... Alors, je n'ai pas été le voir le jour de la sortie, j'ai été le voir une semaine et deux jours après sa sortie. Mais même, je pense à la sortie, il ne devait pas y avoir une ambiance non plus. Je ne pense pas non plus. C'est pas le même hype, c'est pas le même truc. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce petit film ? Je crois que dans on a fait un bon petit tour. il n'y a rien qui vient. Ouais, on a parlé de tout. Ouais, c'était assez lourd. Donc rendez-vous dans moins d'un an du coup, parce que je pense qu'on va se faire une petite émission pour la fin de cette trilogie. ça m'a un peu hypé d'en reparler de cette fin qui soulève de nouvelles questions. Ouais, parce que moi vraiment, je ne sais pas où ça va en plus. C'est ça qui est fort. C'est que tu ne sais pas où on va aller en fait. Il y a tellement de portes ouvertes et tu ne sais pas dans quel sens ça va aller. Je suis pressé. Je suis pressé. J'espère qu'on ne sera pas déçus. J'espère que ça sera vraiment le feu d'artifice final. Je pense que ça va être assez dramatique. Je le sens bien. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais il va y avoir du drama. Je ne sais pas quoi exactement. Je ne sais pas du tout. J'ai peur d'une trop grosse APN. Je ne pense pas. Limite, gardez-vous le temps. Le premier, tu avais la mort de l'oncle. Bon, ok. Tu avais quand même... Je pense qu'ils vont nous surprendre. En plus, au tout début dans l'intro, ils nous le disent. Vous allez être surpris. Ils se vantent un petit peu comme quoi ça va être imprévisible. Oui, au tout début. C'est Spider-Gwen qui le dit. On va voir. On va voir. J'avoue que l'imprévisibilité, il y en a. Mais bon, on verra. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, si vous ne voulez pas louper l'émission dans un an, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de s'abonner. Eh bien, oui. On est obligé. Sinon, et mettre des pouces bleus parce que sinon, au coin du feu, on va couler. On va couler. On va couler. On va se sombrer dans une méandre. Donc voilà, comme d'habitude, comme d'habitude, on le dit en fin d'émission, mais n'hésitez pas pour nous soutenir à lâcher des pouces bleus, des 5 étoiles aussi, c'est très important, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça. et puis des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé du film pour interagir avec nous et nous, on vous répond très souvent. Donc voilà, et puis ça nous fait plaisir. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, sur ce, bonne soirée ou bonne journée suivant l'heure à laquelle vous écoutez. et à la prochaine pour une émission à la revoyure pour une émission très surprenante. Voilà, je ne vous dis rien de plus, mais c'est très, très surprenant. Tellement surprenant qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça la surprise, mon gars. Non, pour vous dire, on a plein, plein d'émissions en tête, mais on en a tellement, on ne sait pas dans quel ordre on va les faire. Du coup, on va faire une pause de 5 mois pour bien réfléchir. On risque bientôt de faire un mois spécial sur une franchise. C'est possible. On ne sait pas encore sous quel format. Mais il y a du rétro-découverte qui risque d'arriver. Il y a des films français aussi qui nous titillent. Il y a des comédies françaises qui nous titillent. Il y a beaucoup d'émissions en préparation. On ne sait pas dans quel ordre ça va arriver. On va peut-être profiter de l'été pour en tourner plusieurs comme ça, on aura un peu en stock. Oui, mais il y a Zelda aussi. Ah oui, parce qu'on peut vous le dire maintenant. Zelda, on est tous les deux en train d'y jouer. Comme on vous l'avait dit, on fera une émission quand on aura terminé. Mais il y aura tellement de choses à dire. Ça va être une très, très grosse émission, je le sens. Mais on ne peut pas vous dire du tout quand c'est qu'elle arrivera, celle-là. Alors là, on est perdus en Hyrule, mais on n'est absolument pas finis de jeu. Alors que ça fait un mois qu'on y joue maintenant, mais... Tout dès que Hyrule, on va voir qu'on prend une photo, c'est Hyrule. Allez sur ce, à la prochaine. Allez, salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !